... Bienvenue à cette conférence autour de la prévention du suicide. Je m'appelle Anne-Flaude Thérèse, je suis pharmacienne de santé publique et je suis coordonnatrice prévention du suicide à l'Institut régional de Jean-Bergeret. C'est un institut qui travaille autour de la prévention, promotion en santé mentale. Voilà, et donc ce soir, avec les deux intervenants que je vais laisser se présenter juste après, on va vous proposer cette conférence sur cette thématique. C'est une conférence qui est grand public et en fait on a vu dans les inscriptions que nombreux parmi vous sont aussi des professionnels, des bénévoles. Donc on est ravis. Bienvenue à tous. Et puis comme vous le voyez, on a la chance ce soir d'avoir deux traductrices en langue des signes française. Donc Pascaline et Claire qui seront là toute la soirée. Et on va essayer les uns comme les autres de parler le plus lentement, le plus adapté aussi possible. Puisque une petite dernière information à vous donner, c'est qu'il y a une captation vidéo qui est faite de cette conférence. Donc voilà, vous participants, vous ne serez pas filmés, n'apparaît que les intervenants. L'idée c'était, via cette chance qu'on avait d'avoir une traduction en langue des signes française, en live, de pouvoir donner l'accessibilité de cette conférence au plus grand nombre en ligne aussi. Voilà pour ça. Donc je vais laisser mes collègues se présenter. Bonsoir, merci de m'accueillir dans cette belle ville qui a vu naître le cinématographe. Et vous verrez qu'il y a une petite référence juste après. Moi je suis le docteur Debiens, je suis psychiatre au CHU de Lille. Enfin j'essaye d'être psychiatre depuis 20 ans. Et je suis coordinateur du dispositif Vigilance. Un dispositif dont on vous parlera un tout petit peu. Qui est un dispositif de prévention de la récidive suicidaire. Qui est né à Lille mais qui va bientôt s'étendre chez vous. Bonsoir à tous. Pour ma part, je suis le docteur Edouard Loun. Je suis médecin psychiatre également. J'essaye depuis un peu moins longtemps de l'être. Ici à Lyon, au centre hospitalier Levin-Athier, au sein d'un service qui s'appelle le centre de prévention du suicide. Et qui essaye depuis 2012 de mener un certain nombre d'actions en direction de la prévention du suicide. Et c'est un peu l'idée de cette conférence de ce soir. Du colloque qui y aura aussi demain. Peut-être que certains d'entre vous sont également inscrits sur la post-vention. La prise en charge après un suicide dans la communauté, auprès des endeuillés. Et l'idée ce soir c'est vraiment de parler avant tout de prévention du suicide. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut repérer ? On a la chance d'avoir effectivement Christophe qui vient de Lille. Donc c'est lui, vu qu'il a fait un grand voyage, qui parlera le plus. Mais on va essayer de co-animer à trois cette conférence. L'idée c'est d'être le plus interactif possible. On n'est pas là pendant deux heures pour uniquement parler. L'idée c'est qu'on puisse interagir tous ensemble. On a pensé les choses dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à intervenir. On vous fera de toute façon intervenir par moment. Mais voilà, s'il y a des questions, s'il y a des remarques, allez-y. On est vraiment là pour discuter tous ensemble de ces questions de prévention du suicide. Et donc je rends le micro à Christophe pour qu'on puisse commencer. Alors je pique le micro à Christophe. Quelques informations aussi. Vous avez eu à l'entrée une distribution d'un quiz. Donc si vous avez pu le faire, c'est pour vous. L'idée c'était de vous faire, avant même le début de la conférence, vous faire travailler sur vos propres représentations via cinq petites idées reçues. Vous a été également distribué un questionnaire d'évaluation. C'est un outil qui, si vous voulez bien le remplir et nous le remettre à la fin de la séance, qui est important pour nous pour savoir si ce type de manifestation a du sens et comment elle peut être perfectionnée ou reproduite. Enfin, on est sur un sujet difficile aujourd'hui. Et donc n'hésitez pas, il y a une table, on a plus une table de soutien à l'extérieur de la salle avec des professionnels spécialisés avec lesquels vous pouvez en parler plus individuellement à tout moment, pendant ou après la conférence bien entendu. Voilà, je pense que je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Et puis oui, soyons interactifs. Bon, je reprends la parole. Voilà, alors juste pour introduire, j'ai mis l'affiche d'une série que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une série sur Netflix. Je vais faire beaucoup de pubs pour Netflix ce soir, mais parce que, en fait, c'est la seule chaîne qui a l'air de s'intéresser à la psychiatrie et qui a fait pas mal de séries assez intelligentes et assez bien vues. Celle-là, elle est très bien. Alors, pour les parents qui sont dans la salle, il faut vous dire que vous soyez d'accord ou pas d'accord, vos adolescents l'ont vue. Donc, je vous conseille de la voir parce qu'elle est très bien sur neuf épisodes. Mais les trois derniers épisodes, je pense, ont besoin d'être accompagnés auprès des adolescents. Je ne vais pas vous défleurer cette série, mais c'est vraiment une série pour discuter. Alors, pour les soignants qui sont dans la salle, c'est aussi une série qui est très très bien pour discuter, notamment quand vous vous intéressez aux 15-25 ans, qui est une des cibles quand même assez importantes de la prévention du suicide. Juste avant qu'on commence, je voulais, parce qu'on est à Lyon et que c'est la ville du cinéma, enfin bon, les Américains disent que c'est de l'autre côté qu'est né le cinéma, mais nous, on va dire que c'est vous qui l'avez créé, invoquer quelqu'un qui, hélas, est décédé par suicide, mais qui a, je pense, un beau message à vous délivrer pour commencer. La suite ne devait pas y être. Voilà, je voulais vous passer cette petite séquence parce qu'elle résume assez bien en gros tout ce qu'on va vous dire ce soir. C'est un, il faut en parler, de suicide, bon là il parle de la mort, c'est un très beau film, c'est Dr. Patch pour ceux qui connaissent, ceux qui n'ont pas vu, allez le voir. Et d'où il faut en parler, on va voir que c'est quelque chose de très important. Et la deuxième chose, c'est qu'on va beaucoup parler de lien social, et d'importance du souci de l'autre. Alors je vous spoil la fin déjà, en fait. Donc vous pouvez rentrer et aller manger si vous voulez. Mais on va commencer par une première question. Ça ne marche plus. On vous a dit qu'on allait être interactif, donc vous allez commencer à travailler. Première question, à votre avis, est-ce que le taux de suicide augmente ou diminue ? Qui pense que le taux de suicide, au cours des dernières années, a augmenté et augmente ? Levez haut les mains, si vous êtes... Levez-vous, c'est encore plus drôle. Qui pense que le taux de suicide diminue ? Ah, il y a un petit groupe là de... Mettez-vous ensemble. Donc la majorité d'entre vous pense que le suicide augmente. Pourquoi alors ? Parce que c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. D'accord. Plus assumé, plus visible. D'accord. Ok. Je vais reprendre ce que vous dites, comme ça... Donc je pense que ça a beaucoup augmenté avec Internet, en raison du cyberharcèlement. Ouais. Ce qui est déjà un paradoxe, c'est qu'Internet, c'est un lieu de communication. Encore. On a un nouveau lieu de communication, mais on communiquerait moins. Ok. Bon. Je pense aussi que c'est avec la pollution écologique, les gens ont... Enfin, la pollution augmente, donc au moins les taux de suicide augmentent aussi. La pollution pour la société. Pourquoi pas ? La situation sociale, économique, avec les paysans notamment, qui sont peut-être enfermés, un peu. C'est vrai, c'est que des notes hypothèses. On vous donne la réponse ? L'isolement, on se dit. L'isolement, ouais, ça va en parler. On vous donne la réponse ? La vieillesse, la vieillissement, ouais. Avec l'âge, les difficultés, simplement, les trucs qui t'as accepté d'être âgés. Ne me dites pas ça. Je sais pas trop que les stuff, mais moi, quoi. Je me dis, quand on fait la prévention du suicide, on fait venir un collègue de Lille, après pas la prévention du suicide, et vous me dites que ce qu'on fait, ça sert à rien depuis des années. Ça fait toujours un truc mal au cœur. Ouais, mais bon, on va les définir dans un bouchon. On vous donne la réponse, alors ? Eh bien, non. Le suicide diminue. Alors, j'ai mis 20%, mais en fait, c'est 26,3%. Alors, c'est entre 2003 et 2014, vraiment, pour ceux qui aiment les chiffres. Donc, ça diminue. Donc, c'est plus de deux, non ? Non ? Ça vous étonne ? Alors, c'est ceux qui, visiblement, ont fait une grande majorité à dire, ça va monter, donc ça doit vous étonner. En fait, c'est... C'est moins tabou. C'est moins tabou ? Oui. En fait, c'est parce qu'il y a des gens qui bossent, en fait. En fait, je ne sais pas s'il y a des soignants, parmi vous, mais c'est une bonne nouvelle pour... Alors, pas que soignants. Alors, je dis soignants, soignants, et on va voir que ce n'est pas qu'une affaire de soignants. Mais il y a quand même des gens qui, depuis un temps... Mais pas depuis longtemps, en fait, parce qu'il y a un seul article... Ça, c'est intéressant. Il y a un seul article de sociologie qui décrit l'historique de la prévention du suicide en France. Donc, cet auteur, je l'ai joint, parce que je voulais savoir si son histoire s'arrête en 2000, en 2001, en 2002. Et je voulais savoir s'il avait continué. Il n'a pas continué, il a fait autre chose. Et personne n'a repris cet article. Donc, si il y a des sociologues parmi vous, dans la salle, je pense que ça vaudrait le coup de savoir comment ont évolué les politiques de prévention du suicide en France depuis les années 2000. Je n'ai pas le temps de vous expliquer vraiment toute l'histoire des politiques de prévention. C'est-à-dire qu'en vrai, elle commence de façon forte et importante en deux pays. En gros, il ne se passe pas grand-chose dans la prévention du suicide avant la Première Guerre mondiale. En gros, ça arrive dans les années 60 et pas par les soignants. C'est pour ça que j'ai parlé de soins tout à l'heure. Ça arrive par les associations. Ça arrive par une association que vous connaissez très bien, qui est SOS Amity. En fait, ça s'appelait les Samaritans en Angleterre, qui ont été les pionniers. On est dans les années 50-60. Avant que le sanitaire s'en empare, il faudra attendre encore 10 ou 20 ans. Avant que le politique s'en empare, puisque politique de prévention, ça doit concerner l'ensemble de la population. Et bien, il faudra attendre 2 minutes. Ce qui est bien, c'est que depuis qu'on s'y intéresse, vous voyez, il y a une diminution de 20%. Alors, malgré tout, c'est quand même un fluo et un défi, puisqu'il y a aujourd'hui en France une tentative de suicide toutes les 50 secondes. Donc ça fait un paquet, dans le temps qu'on va parler. Et il y a surtout un mort par suicide toutes les 50 minutes. Donc pendant qu'on va parler, il y aura 2 morts en France toutes les 50 minutes. Si on regarde dans le monde, c'est un mort toutes les 50 secondes dans le monde. Donc c'est quand même quelque chose qui reste, malgré la diminution, qui pourrait nous inciter à être content, qui reste quand même important. Mais pour vous donner une autre proportion, c'est 3 fois plus de morts par suicide en France que l'accident de la route. Et je vous assure que les moyens qui sont nus dans la prévention du suicide n'ont rien à voir en moins par rapport à la prévention des accidents de la route. On est en gros à 9 000 morts par suicide en France, là, dans les dernières années, et on est en gros à 3 000 morts par accident et de la route. Je suis là pour les mauvaises nouvelles. Ça bouche qui ? Je vous ai mis ce qu'on appelle l'épidémiologie, c'est-à-dire on décrit la population des gens qui font soit des tentatives de suicide, soit des suicides. C'est qu'à ce qu'il y a un des chiffres qui sont derrière, c'est-à-dire que c'est 60% des femmes qui font plus de tentatives de suicide, mais qui en meurtent moins, parce que c'est une bonne gueule quand même, les hommes font moins de tentatives de suicide, mais ils en meurtent plus. En gros, c'est 3 pour 1 à chaque fois. 51% avec la gamme de rasoir, ça veut dire que quand on rencontre quelqu'un qui fait une tentative de suicide aux urgences, ou dans d'autres professions, vous pouvez rencontrer ces sujets, eh bien, il y en a 1 sur 2, c'est le premier geste suicidaire. Ça veut dire qu'il faut faire la prévention pour 1 sur 2, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire avant le premier geste suicidaire, et puis il y en a 1 sur 2, il faut continuer la prévention, ce qu'on appelle secondaire, éviter les récidives. Et vous voyez ce chiffre terrible, moi, qui me fait frémir, c'est 12% qui font des tentatives de suicide, donc qui meurent de suicide, ce sont des enfants, de moins de 18 ans, on va dire. Voilà, on a bien plané l'ambiance, c'est parfait. Alors, pour faire de la prévention du suicide, on vous a donné des chiffres, parce que c'est important de voir un peu l'ampleur et qui ça touche, et qu'il va falloir aussi penser la prévention en termes plus ciblés par moments. Mais avant d'être ciblés, on va parler de la prévention anti-tunie à celles, c'est-à-dire qui touche chacun d'entre nous, et un des obstacles de la prévention du suicide, c'est la présence de ce qu'on appelle les mythes. Donc j'ai appris ça des idées reçues il y a quelques années, mais des mythes qui courent parmi chacun d'entre nous, dans la société générale, réellement avec la banque, mais y compris, et peut-être de façon plus inquiétante, chez les soignants aussi, et y compris chez les soignants en psychiatrie. Donc ces idées-là, elles sont très ancrées parmi vous, parmi nous, et c'est contre ces idées-là, non pas qu'on va lutter, mais qu'on ne peut pas changer, mais dans tous les cas, on va essayer de vous faire réfléchir. Donc on va en voir quatre, donc en limite, les tentatives de suicide ne servent qu'à attirer l'attention. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça ? Peut-être que parfois, c'est pas pour attirer l'attention, mais c'est un appel à l'aide, c'est quand tu vois ça, les choses à suicide, c'est que quand il y a une à l'aide, c'est un appel à l'aide, à son distance en même, pour attirer l'attention, pour être mis en malheur, quoi que ce soit. Tout le monde entend les réponses, ou il faut qu'on les répète. Donc un appel à l'aide, donc ce serait plutôt, vous seriez plutôt contre cette affirmation, c'est-à-dire que c'est quelque chose de sérieux, c'est ça que vous êtes en train de vous dire. Alors c'est une façon très particulière d'appel à l'aide. Effectivement, il y a une partie des tentatives de suicide qui sont des appels à l'aide. Sauf que ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on entend dans les conversations, c'est que ce n'était qu'un appel à l'aide. C'est terrible de dire ça. Comme si c'était moins grave que ce soit un appel à l'aide. Mais heureusement que c'est un appel à l'aide. Et je vais vous dire, nous en tant que soignants, si ce n'est pas un appel à l'aide, c'est des gens qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'ils sont morts. Et effectivement, cet appel à l'aide doit être entendu. Si oui, quelqu'un se loyait devant vous qui a appel à l'aide, vous n'allez pas vous dire, ça va pas être grasse la noyade. On va attendre un petit bout. On va dire, il faut que je lui envoie une bouille. Il faut que je fasse quelque chose, que j'aille vers lui pour essayer de l'aider dans cette situation-là. Effectivement. Et s'il y a des gens qui sont d'accord avec cette affirmation, c'est-à-dire que les tentatives de suicide, en gros, c'est juste pour rouler le monde. Comme je n'ai pas un vocabulaire, j'ai un noir. Non ? Non ? Aucun d'entre vous pense que c'est chiant qu'on a des tentatives de suicide ? Est-ce que c'est juste que j'avais déjà entendu ? Ah, ça c'est plus facile quand c'est toi-là qui a des tentatives où c'est les autres. Ouais ? Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, ils sont tous d'accord, enfin. Ils pensent tous que c'est un appel. Il y a des personnes qui travaillent dans l'insertiveur dans le sous-arrié, de moitié. Je crois qu'il y a une façon de se procurer parce que c'est tellement, je ne sais pas, les personnes qui sont face à des tentatives de suicide, c'est tellement grave pour eux qu'ils étaient, ils sont détachés et puis c'est juste pour attirer la tension ou les personnes qui sont détachées. C'est chaud ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en plus, les gens, ils sont dans des ennuis, ils font une tentative de suicide et ils nous préservent en disant « mais t'inquiète pas, c'est pas si grave que ça ». Ça que vous êtes en train de dire ? J'ai bien entendu. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, et notamment, on en parlera tout à l'heure, notamment chez les adolescents qui ont protégé leurs parents, qui vont eux-mêmes dire « mais c'était pas grave, c'était juste une petite gratuite. » Quand je parle des scarifications, alors c'est plus compliqué les scarifications que la tentative de suicide, mais je parle des scarifications dans une dimension de tentative de suicide, ils vont essayer d'avoir tendance à rassurer l'entourage, effectivement. Il n'y a pas d'aujourd'hui dans le sable ? C'est dommage. C'est dommage. Ouais, d'autres remarques ? Donc, tout le monde est d'accord dans la sable, il faut prendre au sérieux toutes les tentatives de suicide. Même si je prends juste un petit cachet ? Ouais, c'est pas drôle, ils savent ce que ça. Alors, je vais même renforcer ça par une histoire qui ne m'est pas arrivée à moi mais qui est arrivée par un collègue qui est dans le train, j'aurais bien dit, qu'il m'a raconté en direct. C'est le suicide au tic-tac. Ouais, ça c'est ça, ouais. C'est un sort d'été de garde et puis, en psychiatrie, nos collègues et nos urgences ont quelquefois tendance à nous appeler pour pas grand-chose, pour qu'on ait l'habitude. Et on sent un appel du pédiatre de garde qui lui dit, écoute, j'ai un gamin qui a 7 ans mais fait un suicide au tic-tac. Bon, est-ce que tu veux le voir ? Pierre, parce que c'est Pierre qui est un père d'ador, il rigole, comme vous l'avez fait vous aussi. On a le droit de rigoler un peu nos urgences de temps en temps. Et il se dit, je vais aller voir, mais en se disant, ça va être tranquille, je vais pouvoir aller manger le magnifique repas de l'internat, je vais vous payer vos impôts. Et il me lance le gamin et il tombe sur un gamin et il pose la question, il dit, mais voilà, pourquoi tu... Il était triste, il avait un faciès triste, il dit, mais pourquoi le tic-tac, quoi ? Il m'expliquait, il dit, moi, mon petit cousin, il est diabétique. Quand il vient à la maison, maman, elle range tous les bonbons et tout le sucre parce qu'elle dit que s'il prend des bonbons, il peut mourir. Donc, voyez, dans la tête de cet enfant, prendre le tic-tac, c'est des mourir. Le désir de mort, il était très important chez cet enfant. Donc, effectivement, quel que soit le moyen qui est mis en place et qui pourrait vous paraître anodin, eh bien, il faut d'abord évaluer pour savoir ce qu'il y a derrière. Justement, les idées pour lutter contre, en tous les cas, pour réfléchir sur ce mythe-là, c'est que le premier facteur de risque de mort par suicide, c'est la tentative de suicide. Donc, le fait d'en faire plusieurs, ça a tendance, vous n'êtes pas urgentiste, mais ça a tendance à user les urgences. C'est la 20e fois qu'elle vit en crise qu'elle nous emmène. C'est ça qu'on dit. Ce n'est pas choquant, c'est fatigant. C'est itératif, vraiment aux urgences, comme ça, et ça nous met en échec à chaque fois. C'est pour ça qu'on réagit comme ça, souvent. Eh bien, oui, la 21e, ça risque d'être la dernière. Donc, cette 20e, il faut la prendre autant au cerveau que ce qu'on appelait la première, et j'espère la deuxième et la troisième et la troisième. Et puis, avant d'avoir évalué quelqu'un, penser à ce petit enfant qui voulait mourir au tic-tac, on ne doit pas savoir ce que les gens pensaient de ce qu'ils pouvaient faire tel ou tel médicament, tel ou tel produit. Il faut aller leur demander. Les gens vont répondre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que, vous savez, c'est Dr. House qui dit « Les patients mentent » tout le temps. Il a raison. Sauf quand ils disent la vérité. Ça, c'est vraiment... On a retenu la première partie des Dr. House, mais pas la deuxième. Tous les patients mentent, sauf quand ils disent la vérité. Eh bien, nous, ils nous disent... Ils nous mentent souvent, mais ils nous disent toujours la vérité quand on interroge sur le suicide. Et ça, c'est important, même quand on n'est pas soignant, parce que, on vous le redira, si vous allez poser la question à quelqu'un dont vous pensez qu'il ne va pas bien, il va vous répondre. Vraiment. Ce qu'il a sur le cœur. Et il va vous donner ses idées suicidaires. Bon, la dernière, c'était pour insister sur le fait que c'est pas à ce qu'on fait plein de tentatives de suicide qu'on est moins à risque de mourir. Pour revenir peut-être sur ce que les patients peuvent dire, certains vont dire « C'était un appel à l'aide. » C'est des choses qu'on ne va entendre. Ça peut être le vocabulaire des déjeuners patients, puisqu'on est médecins, mais d'ailleurs des personnes que vous avez peut-être rencontrées. Ça peut être le vocabulaire, mais la question, ça va être d'aller chercher derrière ce qu'il y a. Et de pouvoir leur dire justement « Peut-être que vous avez ça un appel à l'aide, mais ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé. » Effectivement, il y a peut-être une part d'appel à l'aide, mais il y a quelque chose qui, pour nous, qui est inquiétant et qui est un signe de souffrance. Et on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est. Ça, c'est important. Ce que je dis souvent aux patients, quand ils me disent « C'est qu'un appel à l'aide ? » Je dis « Mais moi, quand j'appelle à l'aide, je fais « À l'aide ! » Je ne le prends pas. Vous voyez ? C'est la différence. Quand je veux appeler à l'aide, je crie fort « À l'aide ! » Et ça, rien que le fait d'avoir, entre guillemets, choisi, on en parlait tout à l'heure, un moyen qui peut nous mettre en danger, on est déjà dans quelque chose d'autre. Ça ne peut pas être à notre temps. On a choisi ce mode-là pour appeler à l'aide, qui n'est pas un mode habituel. Quand on a un problème, on décroche son téléphone, on appelle un ami. On ne fait pas une tentative de suicide. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des patients qui nous disent « Pour... » parce qu'ils ont peur de psychiatre, ils ont peur de finir l'épidémie psychiatrique. C'est très clair. Mais pas que... On a des patients qui ne réalisent pas eux-mêmes à quel point ils allaient mal. Et notre métier qui n'est pas toujours drôle, c'est de leur dire « Je pense que vous alliez beaucoup plus mal que ce que vous pensiez vous-même. Ok, vous étiez trop fort pour le premier ministre. Je pense que la soirée va être courte. » Oui, ça va. Alors, ce de l'honneur est un choix. Y a-t-il des philosophes dans la salle ? Ah oui, toi. Toi et moi. Y a-t-il d'autres philosophes dans la salle ? Je pense que c'est un choix, c'est plutôt comme c'est votre constitution en fait. Bon, on s'en va. Oui, on s'en va tous. C'est pas du tout. Ouais. Excusez-moi, on vous a coupé. On est très déçus de très, je pense. C'est pas à moi. Bon, effectivement. C'est quand on a plus d'autres solutions. C'est la seule issue. C'est la seule issue ? C'est un choix comme sénèque. Voilà, c'est un autre choix. Ah, c'est un philosophe. Ah, on est philosophe. Par contre, je suis nu en philo. Je suis une bille de l'âme dont je ne comprends rien. La philo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme réaction ? La personne, elle est tellement, tellement mal qu'évidemment, voilà, c'est ça, elle ne voit pas d'autres solutions et elle pense plus que ça, elle est dans un cercle vicieux où la mort, elle est sans vrai que c'est plus difficile. Assez juste. Tout le monde est d'accord avec ça ? Pas forcément, mais est-ce qu'il ne faut pas imaginer le moment que c'est un vrai choix ? Heureusement que vous n'êtes pas parce que sinon, on rentrait, on rentrait tout. Alors, c'est une vraie question qui va toucher différentes sphères et ça va être une question de position. Alors, le philosophe, c'est toi, donc tu me réponds à ça. Moi, je ne réponds pas. C'est ce que j'allais dire, j'allais répondre sur cette idée peut-être celui qui se rend compte à quel point le monde n'est pas fait pour être un lieu vivant ou quelque chose comme ça. Un petit peu, oui, d'hypermissibilité, de prise de conscience. C'est l'idée parfois qu'on a des grands chercheurs arrivant au bout de la recherche juste comme ça, prennent conscience de la vacuité du monde. Il vient de voir une conférence de Pablo Serville qui s'est quand même fait un temps que tu es mort. Oui, il vaut mieux prendre de la coquette, mais plutôt que la suite que... Enfin, profiterons, quoi. Alors, la question du choix, c'est vraiment quelque chose que les... Bon, c'est bien, vous avez bien éduqué, mais au quotidien, c'est vraiment la première chose que nous envoient les sujets en face. C'est que c'est mon chant. Au nom de plein de choses. Et à ce que je dis souvent aux patients, mais qu'il ne faut absolument pas... Enfin, ça reste entre nous. Vous ne diffusez pas ce que je vais dire. C'est que je leur dis, écoutez, moi, la liberté de vous donner à l'an, je ne sais pas où l'on... Je ne veux pas. Physiquement, alors si je peux attacher les gens, tu sais, les psychètes, c'est bien attacher les gens. Moi, j'aime bien, mais plutôt les jeunes filles de 25 ans. Enfin, c'est autre chose. Et quand elles sont consentantes, c'est consentante. Mais on a cette possibilité en psychétrique très forte et on nous reproche de la réflexion de liberté qui est une lourde responsabilité. Et je vous assure qu'on ne prend jamais cette décision à la légère. Donc, ça nous arrive, c'est plutôt rare en Suissier. C'est plutôt aussi féminin. Ça nous arrive dans d'autres problématiques et notamment la problématique de pathologie mentale aiguë. On va aller dans autre chose, notamment la notion de consentement. Mais dans le Suissier, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et puis, si on le faisait, combien de temps il faudrait restreindre la liberté de quelqu'un pour que ses idées suicidaires disparaissent en ne faisant rien ? On peut imaginer que, comme toujours, c'est lié à la souffrance, si on ne réduit pas la souffrance, eh bien, on enfermerait les gens à la vie. Ce qui pose un problème de société quand même assez important. Et ce que je dis souvent aux patients, c'est que, moi, cette liberté, je ne peux pas vous l'envue. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous autoriser à vous donner à l'or si vous allez bien. Et tant que vous n'allez pas bien, je ne vous autorise pas. Donc, on va travailler ensemble pour que vous alliez bien et que vous ayez la liberté de... Eh bien, croyez-moi ou pas, mais en 20 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un aller bien et se suicider. Le aller bien étant très très large, c'est-à-dire aller bien sanitaire, je suis médecin, donc je peux répondre sur la maladie mentale au sens très large du terme, mais aller bien aussi sur le côté spirituel, par exemple, quelque chose qu'on fait très peu dans les hôpitaux, enfin, du tout à l'heure, dans l'hôpital, peut-être, on le tient au bon travail. Et ça, c'est que j'ai appris un soin palliatif. En fait, quand j'étais dans une autre vie, j'ai travaillé au soin palliatif et on avait des demandes d'euthanasie. Alors là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de confusion entre au suicide et puis il y a ce terme horrible de suicide assisté. Il faudrait... Il faut un autre terme. Donc, d'euthanasie, la vraie mort, c'est ça que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une fausse mort, enfin, c'est bizarre, tout c'est... On voit bien qu'on est embêté, même, dans la sémantique. Je me souviens, qu'on avait des choses assez... Non, je peux mentir. C'était difficile. Vous voyez, il y avait aussi plus que l'annonce du diagnostic, il y avait aussi l'annonce d'une homosexualité. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se jouaient. Et donc, on avait beaucoup de demandes de ce qu'on appelait à l'époque l'euthanasie. Et mon patron m'avait dit... Et j'étais très désinssonné parce que c'était des jeunes hommes qui avaient le même âge que moi, en gros. Donc, c'était compliqué de voir la mort à mon âge au même âge. Et mon patron m'a dit « Écoute, fais ton boulot, on verra après. » Et donc, on avait fait une étude dans le service et surtout sans demande de d'anaiso. Et bien, quand on avait travaillé la douleur physique, quand on avait travaillé la douleur morale, quand on avait travaillé la douleur spirituelle, parce que lui, mon patron, avait sacrifié, et il y avait déjà des restrictions budgétaires, un certain nombre d'infirmières pour avoir un rabbin, un prêtre et un imam de garde. Ça faisait sourire tout l'hôpital, mais je vous assure que c'est bien. Moi, je suis complètement raté, donc j'avais beaucoup de mal à apporter ce côté spirituel aux patients qui étaient pour dans le job. Mais quand on avait fait tout ça, sur 100 demandes d'euthanasie, il en restait deux. Qui ne pas disaient rien. Et là, on s'est assuré, on discutait et on était dans autre chose. Alors, l'euthanasie et le suicide, c'est deux choses différentes. Mais le message à lui-même, faisons notre job, et vous voyez que ça n'est pas que le soin. J'ai parlé du côté spirituel, vous avez tout à l'heure parlé et évoqué le côté social, enfin, sociétal. Faisons notre job et on verra après ce qui reste. Et honnêtement, j'ai jamais vu, je ne sais pas quoi, quelqu'un aller bien et se suicider. J'aime. J'allais prendre cet exemple de l'euthanasie d'un patient que j'ai eu qui est arrivé à 88 ans. On peut dire 88 ans, laisse-le tranquille, enfin, laisse-le faire ce truc. Il avait fait une demande d'euthanasie en Suisse, il n'avait pas été retenu parce qu'il n'avait pas de maladie sous-jacente et il voulait absolument mourir en disant, passez 85 ans, c'est durable, ça ne sert à rien, j'emmerde tout le monde, je suis un pauvre pour la société, donc laissez-moi partir tranquille. Je veux dire un petit peu, comme l'a dit Christophe, on va déjà voir ce qu'on peut faire ensemble, si on peut faire en sorte que peut-être vous alliez mieux, que la vie soit un petit peu plus vivale. Il se trouvait qu'il avait une dépression assez sévère, on a traité cette dépression, aujourd'hui il vient de fêter ses 90 ans, et il est bien quand on est là, d'être avec ses petits-enfants et de faire plein de choses. D'accord ? Alors qu'on pourrait se dire, laissez-le tranquille, qu'est-ce que vous avez emmerdé dans cet âge-là ? Je ne sais pas si il y a un parmi qui travaille en EHPAD ou avec des personnes âgées, parce que par exemple une étude qu'on a faite aussi dans le service, c'est sur les barrières à la prévention du suicide dans la population des personnes âgées, population très touchée par la question du suicide, parce que là le tabou est énorme, mais une des barrières principales c'était que justement, se donner à mort était leur dernier choix. Ils n'ont plus rien, ils sont à l'EHPAD, il n'y a plus rien, ils mangent mixé, plus personne ne vient les boire, etc. Il ne reste plus que ça, laissez-leur ça. Mais ce n'est pas la question de pouvoir moesser, est-ce qu'on ne peut pas leur offrir une vie qui soit mieux aussi ? Et quand on arrive à faire ces choses-là, on arrive à l'EHPAD-suicide. Même dans des populations qui pourraient dire « Mais pour eux, c'est un vrai choix. » Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand il n'y a pas d'autres solutions, a priori que les gens ne voient plus les solutions qu'il peut y avoir. D'autres réactions ? C'est bien, ça donne toujours une super ambiance. On se rendait à un concert de jeudi, mais aujourd'hui. En ce qui concerne l'image, comme on le savait, par le suicide, c'est vrai que les personnes âgées ont peut-être des moires et donc on a envie d'en terminer, mais après, il faut peut-être aussi se pencher sur la population des plus jeunes. Ce qui m'interroge souvent, c'est que dans les collèges, notamment, on voit très souvent des personnes dans une situation d'illétrique, peut-être sur 70%, et donc il y a des professeurs qui ont des niveaux très, très au-dessus de ce que les élèves peuvent en comprendre. Ça peut provoquer des situations de dépression et de comportement à risque chez les jeunes. Du coup, je me demande quel respect on a par rapport à ces populations dès le plus jeune âge. Je m'interroge de ce qu'on se fait, qui est dans la prévention, qui est dans la surveillance dans les collèges et des événements qui sont des fois très importants pour certains jeunes qui sont en situation de dépression ou en fait de morale et ça peut être un déduit. Qu'est-ce qu'on fait dans les collèges ? Ils ont neuf semaines de vacances. Qu'est-ce qu'on fait ces neuf semaines de vacances ? Moi, je m'interroge des conséquences qui viennent de cette non prise en charge dès le plus jeune âge et c'est vrai qu'il y a de la promotion à faire, il y a du soin, etc. Très bien, mais la base, pour moi, c'est de s'occuper dès que possible des jeunes pour que le futur puisse être épanoui pour eux. Alors oui, c'est vrai que ça a un coût mais ça peut être des économies pour la suite que de s'occuper de la base au départ, les primaires, les collèges, etc. Au moins, il y a une responsabilité à avoir sous cette tranche d'âge-là. Alors, on n'a pas parlé en détail, mais vu que vous êtes une audience particulièrement érudite ce soir, on va en rentrer dans les détails. le suicide, ça touche deux tranches d'âge en particulier, mais avec des problématiques très différentes. Les vieux, et pour le suicide, on en est vieux à 45 ans. Il y a 10 ans, ça me faisait mourir aujourd'hui, bon, j'ai moins à 45 ans. donc les seniors, on va dire, au sens large du terme, font moins de tentatives de suicide en total, mais ils meurent plus de suicide. Globalement, quand on arrive à des agences élevées ou à 60 ans, on a quasiment une tentative de suicide qui donne une mort par suicide. Donc là, on a vraiment la prévention primaire parce que le premier geste, hélas, est l'étal. Si on s'intéresse à l'autre population que vous citez, qui est classique dans le suicide et qu'on connaît très bien, c'est les 15-25 en gros. C'est la deuxième cause de mort des 15-25. Alors, ça fait peur, mais d'un autre côté, ils ne mèrent pas souvent. Heureusement, vous voyez. Les 15-25, bien sûr qu'on connaît la problématique. Je parlerai des plus jeunes encore après. Et vous avez très très bien souligné, vous voyez bien que ce n'est pas forcément, enfin, ce n'est même pas forcément, que ce n'est pas le soin qui manque la plupart du temps, c'est le repérage alcool. Les intervenants, je crois s'il y a des profs dans la salle. Pas de profs dans la salle. Ah, c'est quoi ? Mais les intervenants, ce qu'on appelle, nous, les intervenants de première ligne, et ça, on va en reparler, parce qu'aujourd'hui, on va appeler les sentinels, qui peuvent repérer les enfants en situation de difficulté, et éventuellement, s'ils ont besoin de soin, de les orienter vers eux. Il y a tout un travail, effectivement, et une collaboration avec l'éducation nationale. C'est pour ça qu'il y a des psychologues scolaires, aussi. Il y a déjà... L'éducation nationale a mis au point un certain nombre de choses. Moi, je ne travaille pas à l'éducation nationale, donc je ne peux pas aller plus loin dans ce qui existe. Mais il y a certainement des ponts plus solides à établir aujourd'hui. Vous savez, les corps d'État sont très renforcés sur eux-mêmes. L'éducation nationale, l'hobitage, pour dire la même chose, et il y a des passerelles à faire. Et ça, je vous rejoins tout à fait. Après, sur la prévention de l'électrisme, sur adapter l'éducation, enfin, l'école aux élèves, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans et je partage une partie de votre constable. Moi, j'habite dans un quartier très populaire où, effectivement, il y a pas mal de gamins qui n'ont pas la chance de pouvoir faire leur devoir le soir et donc ils sont en difficulté le moment le matin. Mais il y a encore une population autre dont on parle très, très peu, c'est la population des enfants. Alors, enfants, je vais le prendre, s'il y a des pédoptiques dans la salle, ne me lynchez pas. Mais pour le suicide, l'enfant, c'est en dessous de 14 ans. On a une population, heureusement, qui se suicide très peu, mais on s'en souvient bien et qui on aimerait étudier dans les années à venir parce qu'eux n'utilisent pas les mêmes moyens. Les enfants utilisent des moyens laitaux, essentiellement la pendaison, la précipitation, alors que les adolescents utilisent des moyens, heureusement, la plupart du temps, non laitaux. Donc il se passe quelque chose et là, dans les hypothèses qu'on a, alors je vous parle d'hypothèses parce que ce sont des tout petits échantillons. Et pour, je vais rentrer un petit peu dans les détails de la recherche, mais pour avoir des conclusions sur une population, il faut un certain nombre. et c'est très difficile d'étudier des tout petits cortèges comme ça et de faire des conclusions dessus. Les plus grosses cohortes, c'est-à-dire un ensemble de gens qu'on peut évaluer chez le moins de 14 ans à la fin de 30. Qu'est-ce que vous voulez faire comme conclusion sur 30 sujets ? Alors qu'on a, là c'est un autre aspect dans la prévention, il y a valoriser la recherche. Pouvoir constituer des cohortes, je vous passe, et ça coûte beaucoup d'argent de suivre les gens pendant 10 ans, de repérer des gamins et de les suivre pendant 10 ans, 20 ans, d'en suivre 1000 pour avoir des conclusions qui nous aident plus tard. Donc il y a un enjeu sur la recherche. Et puis il y a un enjeu que vous connaissez peut-être en psychiatrie, qui concerne la psychiatrie, c'est le dépistage précoce des maladies mentales. Les maladies mentales, encore une fois, je ne suis pas prévu de psychiatre et vous me pardonnerez quelques inexactitudes, mais ça peut commencer très tôt. Ça peut se manifester dès l'âge de 10 ans. Donc il y a ça, aujourd'hui, vous avez peut-être, vous êtes intéressé à l'actualité, Agnès Buzeur, notre ministre, elle a dit que la pédopsychiatrie était une urgence. Donc il n'y a pas que du soin, je parle que de la... Je vous rejoins tout à fait, il y a la façon dont l'école a évolué, peut-être qu'elle est en décalage, je ne sais pas, je ne suis pas, encore une fois, expert maintenant. Mais il y a aussi, nous, du côté du soin, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à faire dans cette population-là. La dépression de l'adolescent, par exemple, on peut le faire, les maladies mentales chez les enfants et les adolescents prennent des masques qui peuvent être à l'inverse de ce qu'on connaît. La dépression de l'adolescent peut prendre le masque de la délinquance. Quand vous avez un délinquance, vous allez penser que c'est une dépression. C'est... Vous voyez, ça ne veut pas dire que tous les délinquances sont déprimées, ce n'est pas ça que je dis. Mais ça peut prendre ce masque-là. Et du coup, il faut pouvoir se poser la question, mais quand ils sont déjà en garde à vue ou dans des... Vous voyez, des filières, ils ont déjà été mis dans la délinquance, c'est très difficile qu'il y ait quelqu'un qui se dise « Mais peut-être ce gamin, il ne va pas bien et il y a autre chose. » Je vais continuer mon rôle de poseur de questions. On peut Julien Le Perse sur les indices de l'écran. On a commencé à parler d'un thème de maladie mentale. Vous savez, depuis le début, on n'en avait pas trop parlé. Là, c'est en train d'arriver. Et j'ai une question pour vous. Ça rejoint à l'action du choix, mais on viendra un peu dessus. À votre avis, quand on prend 100 personnes décennées par suicide, quel est le pourcentage qui souffraient de maladie mentale ? Comme ça, allez-y, on dit… 94% on ne peut pas dire. 94% ? 94% ? Vous ne s'entendez pas quand une maladie mentale ou une dépression nerveuse c'est une maladie mentale ? Là, tu es parti sur un truc. Oui, il y a parti sur un truc. Mais comment on est spécialiste ? Oui, c'est une maladie mentale et effectivement, la dépression. C'est une maladie mentale. Dépression nerveuse, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un vieux truc. si les gens s'enlignent dans la dépression ou quoi. Ça peut être un vrai truc. Alors, si on fait un focus sur ce mot « dépression », il faut arrêter d'y lire « biba » ou « prima » ou « psychologie magique ». Ce n'est pas contre vous. C'est parce que c'est terrible pour nous qu'on désigne sous un même terme un champ comme ça. Parce que du coup, et vous le savez, on le dit souvent, en France, on prescrit trop d'antidépresseurs. Vous le savez, on dit « mais moi, ce n'est pas moi qui prescris ces trop d'antidépresseurs. Ce n'est pas de quoi non plus. » C'est... La plupart, ce sont des médecins généralistes. Il y a des médecins généralistes dans la salle. Alors, sur Internet, je vais le faire insulter. Parce que... Et on sait. C'est-à-dire, ça fait partie... dans le milieu d'entreprise, dans la vie au travail, il y a beaucoup d'antidépresseurs qui sont... Presque, oui. Mais parce qu'en fait, on fait un diagnostic qui n'est pas un diagnostic de dépression. Moi, quand je parle de dépression, ou quand Édouard parle de dépression, on parle d'une maladie qui a besoin d'un traitement, qui est très intense, voire d'une hospitalisation. La dépression, dans le grand public, la plupart du temps, c'est le coup de mou. Et on a tendance, depuis quelques années, à surmédicaliser les coups de mou. J'ai tapé sur mes collègues généralistes, qui vont m'en vouloir. Mais je tape sur vous. Parce que quand vous allez chez le médecin généraliste et que vous avez un coup de mou, qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez... Je vais donner un coup de dur. Non. Mais vous demandez un petit boost. Les vitamines, les prescriptions de vitamines à l'hiver. C'est extraordinaire. Une pharmacienne, elle est une pharmacienne. Il devient riche grâce à nous. La vitamine C, vous la pissez. Vous savez, quand elle a trop, on la garde pas dans notre corps, on la pisse. Et ça fait des calculs de réunion. Donc vous pouvez faire des cuisses de collectifritique parce que vous bouffez trop de vitamine C dans l'hiver. Donc il y a un problème depuis quelques années, entre vous et nous. Entre vous, les patients, et nous, les docteurs. On se lance très large du terme. Sur qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce que c'est pas normal d'avoir un coup de mou quand on vient de perdre son père ? C'est dur un deuil. Est-ce que j'ai besoin d'un antidépresseur ? Bah au début, non. Un deuil c'est dur, mais je n'ai pas besoin d'un antidépresseur. Si vous voulez un truc, je vous presse que la cocaïne. Vous allez voir, c'est top. On n'a plus le droit. Mais bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc vous voyez, il y a sept. Et ça c'est un vrai truc où il faut que vous vous rééduquiez et nous rééduquiez. Il y a un vrai truc où on doit réapprendre le niveau souffrance. Et notamment dans la dépression, c'est terrible. Parce que quand tu citais les morts, avant que t'as pas dit encore le pourcentage... Oui, mais il y a des spécialistes, le chiffre a déjà été donné, c'est entre 90 et 95%. Ah, d'accord. Mais ce qui est drôle, enfin ce qui est drôle, ce qui est terrible, quand on prend les gens qui souffraient d'une dépression et qui sont morts de suicide, et bien il n'y en a que 30% qui étaient traités. Et dans les 30%, il n'y en a que 30% qui étaient traités correctement. Et vous voyez, ça, ça fait soigner. Parce que ça veut dire qu'on est passé à côté d'eux. Et aujourd'hui, on donne trop d'antidépression à des gens qui n'en ont pas besoin. Et pas assez à des gens qui en ont besoin. Donc il y a un vrai... À mon avis, il faut réinventer le terme de dépression. Le laisser au coude-mou. Et puis nous, peut-être trouver autre chose. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et du coup, il y a un hiatus. Alors pourquoi j'ai des généralistes ? Parce que c'est le généraliste qui traite le plus de dépression. Et dans les programmes qui ont fait la preuve de leur efficacité en prévention du suicide dans le monde, qui est une expérience qu'on appelle l'expérience de Gotland, vous savez, c'est en Suède, le pays des boulettes qu'il y a. Eh bien, le programme qui a très bien marché, ça a été une démarche d'information et de formation auprès des médecins traitants sur la dépression. On a vu chuter le taux de suicide. On a vu chuter le taux de prescription d'antidépresseurs. Parce que les antidépresseurs ont été donnés aux mêmes personnes. Donc la dépression, c'est une bonne question. Vous voyez, c'est une question très complexe. Et qui est dans une interaction entre vous et nous. malédie mentale, sinon il y a la psychose, enfin des psychoses, plus classiques, dans ce cas, c'est le point de l'essai. Ce qui nous fait frémir à ce chiffre, parce que ça veut dire que les gens font mal notre jeune. Puisque la malédie mentale, c'est notre jeune. Donc si ils meurent, c'est qu'on a loupé des choses. Et là, dans la prévention, il y a tout ce qui est identification précoce des symptômes. Alors vous allez dire, ça ne le conserve pas. Pas de façon directe. On ne va pas vous demander à vous de dépister de la malédie mentale. On est d'accord. Par contre, pourquoi on ne la dépiste pas? À votre avis. Ou pas bien? Déjà que ces personnes-là ont le réflexe de chercher de l'aide de tous les soignants, de tous les proches, se rendent compte que la personne est malade. Pourquoi ils ne le font pas? Soit ils ne sont pas informés dessus, soit ils ne sont pas dédramatisent. Il n'y a plus de raisons aussi. Ça ne dépend pas. Oui. La psychiatrie fait peur. Aussi. Voilà. Et là, vous avez un bon jeu. Tout ce temps que vous êtes de déstigmatisation alors de la maladie mentale. Alors il y a plein d'associations qui... Mais aussi déstigmatisation des soins psychiatriques. Parce que quand on pense psychiatrie, on pense à quoi? C'est quoi le premier traitement que vous pensez de psychiatrie? Et là, pourquoi, pourquoi, on se rendait chère? La camisole. Alors ça, c'est vachement bien pour les jeux sexuels. Enfin, moi, j'aime bien. Mais on n'en fait plus. Ça n'existe plus, la camisole, depuis très, très longtemps. Alors on attache les gens. Ça arrive. Ça arrive effectivement. Je vous assure que ça nous fait aussi mal qu'à eux. Là. Et que c'est... On essaie de limiter au maximum. La deuxième chose à laquelle vous pensez? L'électricité dans la tête. Et vous pensez à Volosubmanico, qui est quand même un film qui date de 75, c'est-à-dire que les plus jeunes d'entre vous ne savent même pas ce que c'est. 75, c'était il y a longtemps. Et c'est toujours cité. Donc comment voulez-vous donner envie aux gens qui ne vont pas bien? Vous allez voir des gens qui vous attachent et qui vous mettent l'électricité dans la tête. Vous voyez? Or, l'électricité dans la tête, et puis là, il y a un spécialiste, enfin, il y a deux spécialistes ici, le professeur Poulet, ça sauve des vies. Et ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas assez. Ça sauve des vies. Tout simplement. Donc oui, il y a un problème de déstigmatisation à la fois de la maladie mentale et à la fois des soins psychiatriques qui font un frein à quand je commence à aller mal, j'en parle à qui? Eh bien, j'ai des voix dans la tête. Je sais que ce n'est pas normal. Je suis fou. C'est un mot qu'on n'aime pas, mais c'est un mot qui est employé par chacun d'entre nous. À qui j'en parle? À mes potes? Ah non. À mes parents? Ah non. Et c'est là où les intervenants en première ligne, je pense assistants sociaux, je pense profs, instits, quand je dis profs, c'est corps enseignant, je pense à tous ceux qui parmi vous rencontrent des jeunes dans des moments de prévention ou des moments d'interaction comme ça pour... Eh bien, ces intervenants en première ligne, s'ils sont suffisamment ouverts, quelquefois, c'est là que le jeune va laisser les choses. Vous savez, il m'arrive des trucs bizarres. Non, mais je ne voulais pas en parler plus. Et c'est là où les intervenants en première ligne doivent être informés pour dire, d'accord, t'entends des trucs bizarres, tu vois, des trucs bizarres, tu sais, moi je suis prof, je ne sais pas faire. Par contre, écoute, il est l'infirmière scolaire, vous voyez comment, hop, on ne va pas proposer le site au-dessus, il est l'infirmière scolaire, tu ne veux pas aller lui parler. Et puis, d'intervenant adulte comme ça, d'intervenant adulte, on va pouvoir arriver au secours. Donc, cette déstigmatisation, elle, vous, elle, nous appartient tous. Bon, juste pour rebondir, je suis le pharmacien volant, du coup, je suis allé derrière. C'est ça qui est de l'argent avec la vitamine C. C'est ça, on peut en débattre après. Tu n'as pas la déstigmatisation, en fait, en France, elles sont assez, il y a encore beaucoup d'événements en Nouvelle-Landre-Alpes, c'est les semaines d'information sur la santé mentale. Ça a lieu chaque année, pour ceux qui connaissent, c'est ouvert à tous, il y a énormément d'événements, d'anifestations, de conférences, pour justement informer et déstigmatiser. Et donc, elles ont lieu chaque année autour de mars, cette année, je crois que c'est la dernière semaine de mars. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner, il y a plein de choses qui sont faites là-dessus. C'est une première parenthèse. et je vais revenir aussi sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure que tu as dit, sur cette expérience au pays de la politique et A. En fait, il y a les orientations nationales de santé mentale qui sont sorties récemment cet été, avec notre ministre. Il y a un des axes, en fait, autour de la prévention du suicide, qui est la formation en formation continue des médecins généralistes sur la dépression, la souffrance psychique et le suicide. Donc ça, c'est un nouveau programme, je ne sais pas si c'est non adéquat, mais qui va être mis en place aussi à l'échelle nationale dans les années qui vont arriver. Et c'est une aussi des priorités nationales. Donc c'est intéressant de voir aussi que les choses avancent à différentes échelles. En tout cas, elles marchent chez les voisins, donc espérons que ça marche et c'est un gros impact en France. Merci. On continue ? Allez, on continue. Il y a une question là-bas. Allez, disons. Je vais peut-être passer le micro, que je... Ça peut être aussi. Donc moi, je travaille dans le milieu scolaire. J'entends bien l'écoute des infirmières, etc., qui reçoivent jusqu'à 50 élèves par jour du tout venant, des choses parfois très difficiles. et puis les centres médico-psychologiques qui, malheureusement, ont des délais d'attente d'un an à l'ANU. La question aussi, alors, quand bien même les jeunes seraient prêts à y aller ? Voilà. Parce que ça ne perd pas les places dans les CRP, que les suivis sont longs, parce qu'ils prennent en charge les enfants qui sont vraiment dans des pathologies ou des choses lourdes, et que pour le coup, pour les coups de blues, les élèves qui vont mal, des fois, on n'a pas de soupape. Voilà. Alors, il y a des points courtes. Ça peut permettre sur 2, 3 séances, 4, de pallier le manque, mais ce n'est pas suffisant. Il y a les maisons des adolescents qui font pas mal le job. Alors, il est 19h33, donc vous, la noce. Je ne peux pas répondre sur l'état de la pédopsychiatrie chez vous, mais l'état de la pédopsychiatrie en France, il est catastrophique. C'est pas moi qui le dis, c'est la ministre. S'il y a des pédopsychiatres ou des gens qui travaillent en pédopsychiatrie, il le savent. Il y a un manque d'effectifs. Foucault disait, on juge une société à la façon dont elle traite ses fous. Il y a des choix sociétaux qui ont été faits il y a 20 ans, 30 ans, dont on paye aujourd'hui les choses. C'est aussi ça qu'il faut réaliser. C'est-à-dire que vous avez un autre pouvoir, c'est le bulletin de vote. C'est que, voilà, s'occuper des fous, payer ses impôts en plus pour traiter les fous. J'ai un autre sujet qui me tient à cœur, c'est les dollars. C'est pareil, c'est qui est prêt ici à payer des impôts en plus pour que les prisonniers arrêtent de se suicider. Il y a un peu, en fait, par le fait. Donc, il y a vraiment eu des choix sociétaux dont on paye des choses. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va arrêter de se lamenter. On s'aperçoit aussi que, oui, il y a des manques de moyens, mais il n'y a pas que des manques de moyens. On en discutait encore ce matin à l'Agence régionale de santé. Il y a des moyens gaspillés en santé et dans les autres disciplines, j'en sais rien. Et que, quelquefois, il faut s'asseoir et se reposer en termes de réorganisation. Les populations ont évolué. Elles ont bougé. Elles ont grossi. Elles ont diminué. Il y a un nouveau continent de communication qui est arrivé qui est Internet. Il faut en tenir compte. Aujourd'hui, il y a très peu de soignements sur Internet. C'est aussi problématique. Et, quelquefois, en réorganisant les choses, je pense à la façon qu'on n'a pas besoin de tant de moyens que ça. De tant de moyens que ça. En réorganisant les choses. Maintenant, il y a une vraie politique à mettre en place. Là, c'est pas... Ou alors, vous votez pour moi. Je ferais bien présidence avec quelqu'un comme truc. Je pense que notre ministre, aujourd'hui, elle est plutôt dans le bon sens, en psychologie. Honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'argent. Donc, elle va être à la face de Chirac pour des raisons personnelles. D'ailleurs, vous voyez aussi que ça impacte quand on fait des choix aussi. Nos politiques, ils font des choix aussi en fonction de ce qui les impacte eux. Après, vous avez eu Sarkozy qui disait que tous les fous étaient dangereux. Donc, vous voyez bien qu'on est revenu en arrière. Donc, ces choix politiques qui sont annoncés, ils vont impacter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation gravissime en pédopsychiatrie. ce qui impacte forcément l'adulte puisque les enfants ils vieillissent. Pour rebondir aussi sur notre intervention, il y a aussi des bonnes choses qui font plutôt des expôts positifs si tu veux. C'est justement, il y a un projet qui a été fini en septembre sur le réclet des millions et Grenoble, donc les anciens départements de la région au Rennes-en-Êpe, l'ancien département au Rennes-en-Êpe, qui a formé des formateurs du corps enseignant, mais c'était surtout des formateurs assistants sociaux et infirmiers de l'éducation nationale à la formation au opérage de la crise suicidaire. C'est-à-dire que ces formateurs formaient leurs propres collègues du corps enseignant et du corps, on va dire, pas enseignant mais du personnel de l'éducation nationale. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte dans les effets indirects intéressants de ce dispositif, c'est que les personnes formées dans l'opérage de la crise suicidaire nous indiquaient que quand ils appelaient en tête le CMD, quand il y avait effectivement l'identification d'un enfant en souffrance et avec une prise en charge qui nécessitait d'être rapide, le fait d'avoir eu cette formation leur permettait a priori d'avoir un langage qui était beaucoup plus commun à celui de l'intervenant du centre médico-psychologique à l'autre bout du fil et du coup il y avait une identification de l'urgence réelle de la prise en charge qui était beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'en gros à l'autre bout du fil le CMD croyait entre guillemets plus le besoin de délivrer des créneaux d'urgence ou des créneaux rapides de prise en charge et ça c'était vraiment parce qu'ils avaient identifié que concrètement l'infirmier de l'assistance sociale au bout du fil savait vraiment qu'il n'y avait pas un suradressage mais il y avait un enfant qui était vraiment dans le besoin. Et ça c'est en effet un direct qui est très positif pour le coup parce que cette formation il y a 32 facteurs sur les chaînes de RONAP qui ont été formés nous-mêmes ont formé tout au long des années on espère d'autres professionnels d'éducation nationale donc voilà ça devrait se poursuivre cet effet positif au-delà des disponibilités en bédopsychiatrie. Un exemple par rapport à ça c'est la cardiologie la cardiologie vous voulez dire 50 cardiologues 200 cardiologues pour prendre en charge l'infarctus si quand quelqu'un fait un infarctus dans la rue vous n'avez personne qui sait quoi faire les 50 cardiologues ils vont servir à rien. Si vous fermez un maximum de gens dans la population à savoir quoi faire les premiers secours vous allez pouvoir empêcher un certain nombre de décès. L'idée qu'en santé mentale aujourd'hui c'est de pouvoir faire la même chose ça veut dire finalement qu'il faut qu'on ait dans la population générale un maximum de gens qui soient formés aux premiers secours en santé mentale c'est un petit peu l'idée de ce qu'on fait ce soir qu'est-ce que je fais face à quelqu'un qui va mal qu'est-ce que je peux faire alors comme ça on se dit je ne peux rien faire il faut qu'on travaille là-dessus on travaille là-dessus mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que dans la population générale comme pour l'infarctus il y a peut-être du délai pour aller voir le cardiologue mais si déjà je peux faire des premiers gestes je vais peut-être empêcher que ça va en pire je vais peut-être pouvoir sauver quelqu'un c'est ça aussi l'idée et ça va avec ce que disait Anne Fleur c'est vrai pour compléter ce qu'on travaille dans la santé mentale dans sa santé mentale le binatier a ouvert cette formation à la gestion de la crise suicidaire qui a été très très intéressante parce qu'on se rend compte qu'à travers certaines questions on n'ose pas forcément dire c'est-à-dire qu'on peut se retrouver face à quelqu'un par exemple on a demandé au départ on dit oui je suis engoissée et puis en discutant avec on va dire oui mais j'ai eu envie de me suicider moi je sais que jusqu'à jusqu'à la formation je ne posais pas plus de questions je le fais en fait et au travers de certaines questions c'est-à-dire poser avec le pensée déjà vous avez une idée comment par quel moyen on se rend compte que les gens du poulet font beaucoup plus et elles sont très ressources et ces formations elles sont aussi ouvertes aux gens qui travaillent pour pouvoir travailler c'est ce que l'on est incroyable quand je vous disais qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la réorganisation la réorganisation pour moi c'est ça c'est l'information donnée à chacun à son niveau le niveau de compétence dont il a besoin tu parlais de on va parler d'un brevet de premier secours comme le brevet de premier secours psychique en santé mentale il va y avoir un diplôme comme quand vous passez le brevet de premier secours c'est hyper important et encore plus en suicide parce que là évidemment on a parlé de maladies mentales à travers les morts par le suicide mais à l'inverse ceux qui font des tentatives de suicide ils ont quel consentage à des maladies mentales dans ceux qui ont des tentatives de suicide et qui n'enlèrent pas on va les coucher on va les a tués autant ou pas les 70% à 80% sont des situations de crise et je ne parle pas des 20% étant de la maladie mentale et la crise c'est vous ou moi c'est une accumulation on va y arriver c'est une accumulation de choses qui font que on se retrouve dans ce que vous disiez je n'ai plus qu'une seule solution je ne vois plus qu'une seule solution qui d'ailleurs est très rarement je vais dire jamais mais je m'engage mais rarement mentalisé dans je veux mourir parce que pour vouloir mourir il faut savoir ce que c'est que mourir en général on ne fait qu'une fois vous voyez c'est un truc une fois qu'on est mort on est mort à part ceux qui ont été victimes de trauma grave et sans plan en pandémie les gens ils veulent que ça s'arrête vous voyez c'est pas la même chose et d'ailleurs c'est pour ça qu'on peut travailler parce qu'ils veulent simplement que ça s'arrête et donc nous on doit trouver des trucs qui vont arrêter la souffrance bon on va avancer autre idée reçue quand quelqu'un a décidé de se donner la mort on ne peut rien faire qui est d'accord à la main levée qui est d'accord personne n'est d'accord bon bah c'est génial alors plusieurs fois puisque vous avez joué avec ça ok alors d'accord c'est quoi je veux mourir faites-ce qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose on ne peut rien faire de même attendez un truc je crois c'est important de l'enjeu on va proposer de m'endracer oui excusez-moi je vous ai coupé oui demandez directement s'il y a un plan précis je n'ai pas entendu demandez si la personne a un plan précis déjà d'accord un plan précis d'accord ça veut dire que déjà on n'en parle je vais en voir la suite mais il faut peut-être me mettre en fait parce que parfois comme votre monde vient à la question par rapport au suicide pour moi c'est assez fort c'est pas très intéressant quand on parle du suicide c'est quoi le suicide on parle de l'équilibre du suicide est-ce que par exemple le viol faudra faire partie c'est le traumatisme aussi au niveau du suicide c'est d'accord comment on peut se suicider quand on est en souffrance et qu'on vient de mourir alors je sais pas si il y a des personnes qui ont été violées on peut les aider on peut les soigner mais en fait si la personne qui l'a fait n'est pas punie comment est-ce qu'on doit avoir confiance après il faut que les personnes en se plaint il faut faire tout ça qu'ils soient punis mais comment est-ce qu'on peut être soigné s'il n'y a pas des choses qui sont faites en parallèle qu'on prévue dans certaines situations parce qu'après ça peut durer que certains enfants et on peut pas attendre pour un enfant qui a été joué par exemple il va se tenir avec ça il va tomber dans la police etc et c'est vrai que ça va dire de son histoire aussi ça va dire de ce qu'il a vécu par le passé donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour moi c'est très faux alors oui les personnes pensées en suicide on peut les informer mais en fait quels objectifs on peut leur donner à ces gens-là comment est-ce qu'on peut agir qu'est-ce qu'on peut faire pour moi c'est assez flou en fait concrètement des pistes pour moi c'est assez flou ce que vous dites d'accord bon on s'en va alors je vais vous renvoyer le c'est assez flou parce que là vous prenez le suicide par un bout le bout du trauma et notamment du viol donc c'est déjà quelque chose de très particulier la première chose et c'est quasiment le message avec lequel il faut que vous sortiez ce soir c'est il faut en parler donc oser aller vers l'autre de lui dire j'ai l'impression que tu vas pas bien parce que j'ai l'impression non c'est pas tu vas pas bien parce que j'en sais rien je suis pas dans ta tête puis on peut se tromper j'ai l'impression que tu vas pas bien enclencher l'échange jusqu'à éventuellement tu vas pas bien jusqu'à quel point jusqu'au point d'avoir des idées suicidaires et après on peut aller plus loin dans ce que vous dites mais c'est déjà de l'évaluation quasiment sanitaire est-ce que tu as un plan précis rien que ça peut-être que ça vous paraît naturel à vous mais la plupart d'entre vous je pense que c'est pas naturel d'aller jusque là après vous posez une autre question un autre débat c'est le trauma le viol le viol ce qu'il y a à faire mais c'est pas que dans la convention de suicide c'est déjà dans le changement d'image de la femme il y a déjà un gros travail qui doit être fait d'arrêter des publicités pour des des fringues de marque où on a une femme qui est en position de viol par 4 hommes c'est Deutsche Kanana qui fait ça donc il y a vous voyez que là c'est un changement sociétal majeur l'image de la femme on entend beaucoup parler depuis MeToo donc depuis 2 ans 3 ans ça c'est une des premières choses mais ça c'est la prévention du viol après la prévention du viol c'est aussi apprendre aux gamins c'est l'éducation sexuelle c'est apprendre le respect de l'autre enfin vous voyez on va toucher des choses qui ne sont pas de psychiatrie qui sont de l'ordre de l'éducation nationale qui sont de l'ordre de l'éducatif tout court qui sont quoi ensuite si on parle toujours du viol d'aider et de t'offrir des endroits où ces femmes la plupart du temps sont des femmes qui sont concernées du viol même si 10% des femmes violées sont des oeuvres et bien il faut ouvrir des espaces où elles vont pouvoir déposer les choses donc il y a tout un travail avec les instituts de médecine légale avec les associations d'aide aux victimes avec les juristes vous voyez je ne suis pas encore arrivé à la psychiatrie et puis après en psychiatrie il faut apprendre au soignement de psychiatrie à reconnaître ce qu'on appelle le psychotraumatisme qui est une maladie particulière je ne l'emploie pas au sens populaire du terme c'est à dire bien sûr que quand on a été victime d'un viol on a été choqué je vais prendre ça mais on n'a pas forcément un psychotraumatisme aussi choquant que ça puisse vous paraître c'est pas automatique et heureusement et bien il y a la reconnaissance du psychotraumatisme et le traitement du psychotraumatisme puisque vous avez vu ça se traite très bien mais ça ne suffit pas quand on a été violé on a aux victimes de viol on a aussi sa sexualité qui a explosé donc il va falloir aussi accompagner ça il y a un certain deuil de ce qu'on était avant qui va falloir accompagner donc on est dans tout ça donc pour répondre à votre question c'est pas la psychiatrie qui va pouvoir répondre un peu j'ai parlé de la justice aussi alors je peux intervenir pour vous dire sur la question de monsieur Julien Grison je suis psychiatre si je peux répondre aussi un peu ou prolonger la question de monsieur je pense il y a le côté du faire qu'est-ce qu'on peut faire et ça me paraît assez flou mais je crois qu'on est souvent assez impuissant quand on écoute quelqu'un qui parle de ses traumatismes de sa situation inextricable familiale sociétale et qu'on peut se sentir effectivement très démuni dans qu'est-ce qu'on peut faire concrètement qu'est-ce qu'on peut agir et je crois que vous soulignez quand même qu'il y a le préalable de l'écoute avant même de faire d'ouvrir un espace d'écoute et de dialogue parce que c'est souvent dans ces problématiques traumatiques le lien qui a été très mis à mal et donc de retrouver quelqu'un qui accepte d'instaurer un lien même anonymat est-ce que c'est pas aussi une première piste dans le que proposer que faire en tout cas vous proposez plein d'idées et je vais reprendre un mot d'un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Terra le professeur Terra qui a créé le centre de prévention du suicide à Lyon qui oeuvre depuis 20 ans sur la prévention du suicide et qui a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit la prévention du suicide est interministérielle ça peut paraître un peu étrange mais ça veut dire quoi c'est ce qu'on est en train de se dire c'est que les soignants les médecins les infirmières vont jouer leur rôle et puis effectivement il y a d'autres choses et souvent on se dit oui mais on peut bien lui traiter son état de stress post-traumatique si par ailleurs on ne traite pas ses soucis sociaux ses soucis financiers ça ne sert à rien et bien c'est pour ça que c'est interministériel effectivement on est psychiatre nous on ne va pas pouvoir s'occuper des dossiers d'endettement des choses comme ça mais notre rôle c'est d'aider la personne à accéder vers quelqu'un qui va l'aider pour son dossier d'endettement peut-être aussi pour son procès on aide parfois des gens à pouvoir déposer plainte à pouvoir aller au tribunal à faire ce genre de choses d'accord ça marche on a deux chances comme des personnes vont pouvoir ramener peut-être des personnes vers le soin nous aussi on va pouvoir ramener des personnes au l'air d'accompagnement social ou d'accompagnement économique etc c'est interministériel au sens de effectivement c'est une multitude de facteurs ça permet de dire ça aussi que le suicide n'a jamais une cause unique et ça c'est aussi quelque chose de très important on ne peut jamais dire c'est à cause du travail c'est à cause de son divorce c'est plein de causes plein de facteurs associés et effectivement il y a tellement de facteurs qu'on se dit bah qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça et bah prendre les problèmes les uns après les autres pour en tout cas essayer de voir quelles sont les souffrances les souffrances de la personne et comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans ces différentes souffrances et c'est pas toujours une seule personne qui pourra tout faire jamais d'ailleurs mais plusieurs personnes ensemble vont pouvoir aider et soutenir la personne mais ce qui compte c'est d'avoir la première personne qui va enclencher le début de la prise en charge le début de la possibilité de l'aider c'est ça qui est important alors il y a une réponse il y a une réponse gouvernementale récente c'est la création des centres régionaux de traitement du psychotraumatisme il y en a un qui va s'ouvrir à Lyon et du centre national de ressources et de résilience qui va s'ouvrir à Lille pour effectivement intégrer d'emblée l'ensemble de ces de ces facettes quand on parle de trauma parce qu'il y a le vieux mais il y a d'autres il y a d'autres traumas et à tel point que ce centre national de ressources et de résolvance il s'est créé autour de 6 ministères ce qui renforce ce que tu disais sur l'inter-ministériel dans les médias on a souvent des informations notamment une information sur le pays qui coupe le plus grand nombre de ceci d'élicitations que ce soit le Japon qui propose une situation très sévère dans l'hyper contrôle dans des propositions de loi très très sévères et de fait ça m'interroge j'ai cette question là en fait pourquoi pourquoi est-ce que ça peut modifier les comportements à ce point là pour avoir un taux de suicide plus important chez eux alors là on n'est pas couché autant au début on était optimiste mais en résumé en résumé c'est une exception mais c'est compliqué oui oui non mais c'est une question compliquée qu'on retrouve en Corée par exemple aussi entre la même chose avec la performance vous mettez l'individu globalement pour faire très vite mais vous coupez l'individu de la relation émotionnelle et vous le mettez dans la performance au temps donc c'est indonable je suis une machine de guerre on n'est pas une machine de guerre une machine de guerre comment je pense à la Corée l'objectif c'est toujours d'être meilleur le premier etc etc tout le système est fait pour ça et où le rapport émotionnel est très gommé le Japon on n'en parle pas l'expression des émotions en Japon c'est compliqué c'est super compliqué donc du coup je pense que ces deux aspects là et c'est intéressant parce que ça montre aussi ce qu'on peut faire vous êtes insatisfait sur ce qu'on peut faire mais en fait je vais vous dire la seule recette qu'on va vous donner ce soir qui est très simple en tant que citoyen ce qu'on peut faire c'est un s'intéresser à l'autre être capable d'accepter que l'autre il soit triste de s'asseoir à côté ça ne vous paraît rien mais c'est compliqué vous asseyez souvent à côté de quelqu'un qui est pris dans un moment réfléchissez à ça et d'être capable d'aller ouvrir la porte pour qu'il vous déverse sa tristesse moi en tant que soignant la chose qui m'a le plus désarçonné de tout ce que j'ai vu c'est la première personne qui a mis d'appeler devant moi j'étais impuissant je ne savais absolument est-ce que je la prenais dans mes bras comme je l'aurais fait avec mon enfant ou avec mon épouse quelle distance je devais prendre la distance ça c'est un truc de psychiatre qui me fatigue mais non c'était quoi mon positionnement et ben je suis resté comme dos gonflant et heureusement il y avait une infirmière qui est nurse c'est un chouette boulot d'infirmière c'est une nurse qui est venue faire un espèce de hug de câlin comme ça global elle n'a pas pris dans ses bras ou elle a juste été compté elle était là avec sa présence et puis j'ai appris à faire ça plus tard et rien de ça c'est un job et rien de ça c'est la première pierre pour la suite vous voyez et on va vous apprendre que ça ce soit après c'est le professionnel de quelque chose d'interministérien il y a aussi des associations où il y a énormément de l'ambiance de l'ambiance alors les associations on n'en a pas parlé mais c'est parce que c'est vous que les associations pour moi c'est une des choses qu'on peut faire évidemment c'est s'engager s'engager ça peut être sous forme associative évidemment que les associations sont une des chevilles ouvrières une des chevilles ouvrières au même titre que nous qui permettent d'améliorer le sort de ces personnes c'est une question de toi c'est à condition aussi que la personne elle accepte de se faire aider parce qu'il y en a beaucoup en soit elles en ont déjà parlé soit elles n'en parlent pas mais le fait de mettre des mots sur le mot je ne sais pas que j'ai entendu ça c'est énorme et parfois nier la réalité c'est aussi être plus facile mais après aller dans une association ou aller voir un psychiatre il y a aussi la peur d'être jugée d'être enfin c'est aussi appliqué et c'est là où vous pouvez agir vous tous en tant que le sein du citoyen c'est à dire que la première personne qu'elle va venir voir c'est pas un psychiatre à nous on fait peur à tout le monde moi j'adore ça dès que j'avoue on se prend un repas un peu mondain je suis psychiatre mais tout le monde il se tête comme je vis dans mes esprits et cette peur du jugement elle est constante chez les patientés qui rentrent donc on a un gros effort à faire ça mais déjà après la personne sanitaire la plus accessible juste en dessous mais pas c'est pas une question de hiérarchie c'est une question d'aller vers la spécialité c'est le message généraliste il y a aussi on parlait tout à l'heure en fait les rapports sociaux se sont débités je ne sais pas je ne suis pas sociologue ils se sont modifiés dans tous les cas la place du généraliste c'est très clair elle s'est complètement flétrie donc remettre le médecin généraliste au centre du dispositif de soins on parlait de médecin de famille à mon époque ça voulait dire quelque chose médecin de famille c'était le médecin qui suivait la famille qui connaissait l'histoire alors quand on devient adolescent c'est plutôt un fardeau d'avoir un médecin de famille c'est là où il faut changer de médecin mais donc il y a ça et puis après il y a les intervenants en première ligne je les ai cités tout à l'heure les profs les assistantes sociales les infirmières les élus experts j'en oublie je suis désolé pour ce jour-là mais tout cela et puis en dessous il y a le citoyen il y a celui qui ose s'asseoir à l'arrêt de lune c'est à côté de quelqu'un de frise il dit ben ça n'a pas l'air d'être peut-être à ce matin je suis là mais s'il voulait rien dire vous me dites rien rien d'ouvrir ces portes-là à se soucier des nôtres dans les citoyens pour revenir un petit peu à l'intervention de madame si on arrive à passer nos diapos on va quand même un temps là-dessus mais justement les associations elles ont un rôle central pour l'entraide que ce soit enfin sous différentes formes qu'on y viendra sinon on en a un temps là-dessus et bien sûr elles sont centrales parce que c'est des citoyens les citoyens aussi qui peuvent être formés qui peuvent être aussi experts bien entendu parce que perd et qu'il y a un gros système et un beau système en France on en parlera tout à l'heure je voulais juste rebondir sur la question du citoyen nous tous qui pouvons accueillir un petit peu la parole je me dis dans quelle mesure aussi enfin ça peut être une souffrance pour nous enfin on peut récupérer la souffrance de l'autre comment on accueille cette parole sans être impacté sans être nous aussi du coup en souffrance voilà je trouve que c'est un sujet un petit peu débitant alors c'est pour ça qu'aujourd'hui la direction générale de la santé déploie via les agences générales de santé une formation en trois paliers un palier pour les soignants qui est axé sur l'intervention de crise on voit bien que c'est un job de soignant un palier pour les intervenants de première ligne qui est le repérage et l'orientation orientation vite et puis un palier pour les sentinelles c'est-à-dire les citoyens et donc là effectivement dans cette formation on apprend non seulement à repérer un certain nombre de situations orienter c'est-à-dire donner les vrais raisons qui existent vraiment et qui ne sont pas fermés à ces heures toi aussi et puis apprendre aussi à se non pas se protéger pas ce terme là dans tous les cas apprendre à faire attention à soi aussi c'est pour ça qu'on a proposé des formations parce qu'on aurait pu se dire comme je vous l'ai dit c'est naturel non c'est pas naturel il y a vraiment effectivement accueillir le malheur la tristesse de l'autre c'est un truc qui vous impacte et donc effectivement il faut apprendre aussi à savoir comment on va gérer c'est pour ça qu'il y a ces formations qui se déploient là à partir de cette année alors moi j'ai plusieurs questions je voulais juste pour en venir déjà à ce que disait le monsieur on parle des tentatives de suicide et du trauma etc mais est-ce que c'est pas oublier le fait que souvent des personnes qui tentent de se suicider c'est pas forcément un trauma ou un trop plein de sentiments mais plutôt un vide de sentiments il y a aussi cette partie là des personnes qui ne ressentent plus rien et qui se demandent est-ce que c'est normal est-ce que peut-être j'ai ma place est-ce que enfin on ne sait pas il y a toute cette partie là qui a été oubliée aussi de toute façon ce qu'il faut bien se dire c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y a des causes multiples donc il y a des profils multiples il y a des raisons multiples d'en arriver à avoir des idées suicidaires peut-être un chiffre en vous dire j'aime bien les chiffres il y a toujours des chiffres tu l'as les c'est une personne sur 8 tu auras des idées suicidaires contre sa vie donc quand même effectivement ça va être pour telle ou telle raison pour tel ou tel parcours donc en deux heures comme ça on ne peut pas vous faire une description de l'ensemble des profils qu'il peut y avoir on va avoir des tâches différents de sexes différents de milliers de chien donc il peut y avoir plein de manières effectivement d'arriver à des idées suicidaires c'est souvent la crise suicidaire va être la porte d'entrée dans les souffrances qu'il peut y avoir du trouble en émotion du vide et puis des gens qui ont des moments trop pleins des moments de vide là on va sur d'autres choses mais c'est voilà ça va être la porte d'entrée pour comprendre encore une fois les souffrances d'accord et effectivement il va pouvoir y avoir je sais pas un panel possible de souffrances qui va être immense d'accord après il y a un type de pathologie mentale aussi qui va entraîner tel ou tel type de symptôme il y a plein plein de choses d'accord on peut avoir ce genre de choses effectivement des vides émotionnelles on essaie d'avancer un petit peu ouais même si on avait dit pas mal de choses intéressantes je crois mais on va essayer de enfin vous vous avez dit pas mal de choses intéressantes excusez moi je ne peux pas je ne peux pas dire ça du tout si vous avez quelque chose de plus alors en termes d'accessibilité donc on va voir les vides notamment les hôpitaux psychiatriques en effet c'est un hôpitaux qui est un lieu qui a son importance les sources enfin c'est un lieu qui est très anxiogène pour les sources parce qu'il n'y a aucune communication possible dans les hôpitaux psychiatriques il se trouve que j'ai eu un épisode dépressif j'ai essayé d'aller voir le psychiatre je me suis présentée pour avoir un programme enfin pour rentrer dans un conseil de soins et là en fait j'ai donc indiqué que j'étais en dessine et que j'avais besoin d'interprète en dessine et donc on m'a présenté un soignant qui s'avait dit à bonjour merci au revoir et on m'a dit ben voilà ça va vous servir d'interprète et le médecin a donc fait appel à cette personne là pour faire aux fiches interprètes de qui on se moque en fait de qui on se moque on est en 2018 c'était en 2018 on est au XXIème siècle voilà on est plus en 1800 quoi et on continue ça perdure je m'interroge je fais je vous pose la question est-ce que comment on pouvait être dans l'écoute dans l'écoute du monde de sourds notamment aussi du monde des sourds je pense que vous êtes juste à l'écoute du monde des intendants que celui des sourds je pose la question très clairement je ne vais pas vous dire l'inverse la question des traducteurs au sens large du terme parce que on parle de la langue des sourds mais il y a tous les migrants avec des dialectes quasiment nouveaux tous les jours qui arrivent et pour lequel on est très démunis je parle il y a les migrants ok c'est d'accord mais je parle je suis français je suis français je suis français et donc voilà déjà c'est de la part et en effet on peut parler aussi des migrants mais la solidarité c'est une chaîne qu'on peut construire on est en partant de la base et il me semble que la base n'est pas posée je suis français j'ai grandi en France et ok je comprends qu'il y a des migrants mais par rapport à la situation je ne verse pas la situation moi je suis médecin je suis d'aller dans le service public et ma porte est d'ouvrir à tout le monde donc je donne la situation de tout le monde mais je vous rejoins tout à fait sur la difficulté aujourd'hui en tout cas dans le monde qui est là d'ici je ne sais pas je ne peux pas moi avoir quelqu'un qui vient signer comme ça il faut que je fasse une demande en 10 exemplaires 3 mois avant et encore je ne me suis pas sûr parce qu'il n'y a pas de budget c'est ce qu'on me répond il n'y a pas de budget consacré à ça heureusement à côté de chez moi il y a une association de sous-rélués et de sous-rélués et de sous-rélués et de sous-rélués et qui est quand je vais faire mon marché elle est ouverte je suis allé voir pour essayer de travailler avec eux à l'hôpital en douce parce que comme il n'y a pas de budget et qu'ils viennent en dehors de toute convention et bien c'est ce qu'on fait mais je vous rejoins anciennement on pourrait parler d'un tas de population comme ça pour lequel aujourd'hui dans mon hôpital encore enfin que dans mon hôpital on a beaucoup de difficultés d'accessibilité au soir entièrement je vous rejoins entièrement sur le territoire en fait si l'état d'étude c'est sur la métropole de Lyon il y a un CNP il n'y a pas si longtemps que ça spécialisé dans l'accompagnement des personnes sourdes et malentourvantes alors c'est un c'est un centre médico-psychologique ce sont les qu'un et je pense qu'il y en a d'autres en France il y a de la base merci donc il y a de la métropole et c'est vrai que voilà c'est des choses après tout il y a des autres contraintes il y a une file d'attente pas possible un accès au panique pas difficile mais ça va être très difficile c'est aussi une générique dans les CNP c'est vrai qu'il a raison il y a un centre micro-psychologique pour les personnes sinon avec un accès à une interprète au premier c'est ce qu'il y a d'ailleurs maintenant il y a une situation qui est un peu en place c'est l'année temps il y a une unité à grande planche d'accueil comme la solution en consultation avec les médecins et que le manquement au niveau des services dans les autres il y a quand même certaines actions qui se mettent en place qui est servie dont le plan de l'Ontario qui a été complète avec les médecins avec les enfants qui font un gros travail du terrain au travail de l'Assemblée avec les équipes qui font un gros travail il y a de plus de montements c'est vrai mais il y a des équipes plus professionnelles qui sont en train de faire chanter mais il y a un temps de tout vous avez une question nationale en tant que ce qui a été dans le travail de l'Ontario est-ce que c'est l'autorité d'avoir un traducteur de la pièce avec le sport et le patient pendant une quantitation donc il faut lui donner une théologie ou tout ça bien sûr les traducteurs professionnels il y a quelques années c'était moins catastrophique en hôpital on avait des traducteurs professionnels qui sont des gens qui sont dans le secret professionnels partagés et là on voit tout à fait la différence entre aujourd'hui moi mon hôpital nous donne comme ressources les soignants de l'hôpital c'est à dire que dès qu'on est un soignant qui soit d'origine je sais pas afghane on devient de fait traducteur afghan ce qui pose beaucoup de soucis c'est que c'est un vrai métier traducteur et notamment en psychiatrie on a besoin des subtilités de la langue et qu'elles nous soient rendues pour qu'on puisse échanger on est vraiment dans le langage tout le temps dans l'émotion on fait passer des émotions c'est très très complexe et on a avec les professionnels ils savent le faire ils seront formés à condition qu'ils soient formés assermentés et puis voilà je me permets vous voyez si vous voulez discuter avec ma collègue ce soir je suis bilingue je viens de me battre pendant deux ans et demi parce que justement j'ai tenu dans une fonction d'interprète par moment on peut être bilingue ça veut pas dire qu'être interprète c'est une vraie profession il y a une neutralité il y a une théorie il y a une formation c'est une formation de bâtiment et les gens du monde il est très important de faire un appel à ma interprète parce que si vous faites un appel à un demi-heureux il va vous dire non je parle à moi je suis née parce qu'il n'y a pas forcément une météorite pour que vous donnez l'information vous avez aussi un chemin avec la famille dans la nuit où il y a une connaissance de la passion mais souvent on manque de l'accueil et après j'ai été mise dans une fonction d'interprète où automatiquement je connaissais ce qu'on avait dit c'est une question de la fonction avec un médecin ou un psychologue c'est une question qui peut le permettre de parler de la science de les traducteurs qui sont inventés mais qui va voir les détails par exemple les traducteurs officiels c'est une question très importante je vous propose qu'on essaye peut-être de se promener sur la action de suite c'est une question vraiment très importante l'idée c'est vraiment que les psychiatres les psychologues puissent s'adapter au maximum effectivement à un ensemble de public et on essaie de le faire au maximum avec parfois les contraintes que ça peut amener les difficultés que ça peut amener peut-être l'idée ça serait d'aller sur une autre idée qu'il peut y avoir le fait que parler du suicide à quelqu'un puisse encourager de passer à l'axe c'est-à-dire finalement précipiter quelqu'un dans le fait de passer à l'axe c'est bien allez, hop, on pense à la suivante c'est ça, on est passé le message c'est ça, c'est que alors, c'est ça et c'est pas ça on va compliquer un peu les choses effectivement, on parle du suicide ce qui est extraordinaire en fait, c'est que vous pouvez même être thérapeutique, j'ai employé ce mot-là thérapeutique ça peut dire que les gens qui ont des idées suicidaires, bien souvent, elles ne savent pas qui les déposer la famille, on ne va pas l'inquiéter les amis, c'est compliqué parce que ça peut diffuser dans le cercle des amis le médecin généraliste il y a moins en moins de temps vous avez vu ce problème de les mettre à 10 minutes de la consultation qu'est-ce qu'il vous voulait en 10 minutes pour balancer ces idées suicidaires il faut vraiment avoir confiance vous voyez le lien thérapeutique, c'est un lien c'est le petit prince et le renard, il a un bout de temps à venir c'est vraiment quelque chose on s'acquant dans l'un d'autre donc on les dépose à qui c'est des idées suicidaires et puis il y a quelqu'un un jour qui ose rester à côté de nous alors qu'on pleure qui dit rien mais qui est là et on les balance et là, je vous assure, physiquement on le voit très bien aux urgences vous voyez quelqu'un qui est tendu qui est triste toutes les rides que je commence à voir tendu et vous le voyez, c'est détendant il y a un effet anxiolytique contre l'angoisse qui puisse lâcher ça et que vous puissiez l'entendre avec la difficulté que ça peut être de l'entendre et c'est thérapeutique alors un tournement mais c'est déjà énorme parce que c'est quand on est libéré d'une certaine dose d'angoisse qu'on peut recommencer à penser l'angoisse a un peu de pensée pourquoi les gens avaient une solution ? parce que souvent il y a une telle charme d'angoisse qui s'est mise en place c'est comme quand vous avez la migraine si j'arrive avec une équation d'un troisième degré alors que le jour vous avez la migraine il y a peu de chances que même si vous êtes plutôt bonne vous ayez envie de la résoudre de cette équation d'un troisième degré et que vous y arriviez et bien c'est la même chose et déjà d'avoir cet effet anxiolytique par la libération de la parole ça peut permettre de prendre la décision d'aller au soin par exemple il y a des gens qui n'ont pas au soin parce qu'ils n'y pensent pas c'est évident vous allez me dire bah oui c'est évident mais sauf quand on écrit dans une charte comme ça donc effectivement ça c'est important et puis ce qu'il faut imaginer c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est toutes les peurs et les craintes que la personne peut avoir à se dire si je parle de mes idées si on en vient parler de ça à un psychiatre il va m'attacher il va me donner des médicaments il va pas me laisser rentrer à la raison je peux pas parler de ça donc en parler c'est déjà dire vous pouvez en parler on peut en parler ensemble mais il va pas forcément se passer une chose d'ailleurs il va pas se passer une chose affreuse au contraire on va pouvoir construire ensemble et puis on va pouvoir essayer de trouver des solutions on va essayer de voir ce qu'on peut vous proposer mettre en place avec vous pour s'agir il y a des journalistes dans ça il y a personne comme médias vous ne travaillez pas tous ça va vous dire bon parce que quand même il faut en parler bien le suicide et notamment les médias ont une responsabilité on le sait depuis l'été de Werther depuis Goethe des 8e siècle les souffrances du jeune Werther c'est un roman romantique justement qui a occasionné une épidémie de suicide en Europe et il n'y avait pas de raison pour distribuer les bouquets donc vous voyez c'était quelque chose on l'a retrouvé avec Marie Le Bonneau et on l'a retrouvé récemment avec Avicii où la description par les médias était purement scandaleuse puisqu'il y avait par le menu la façon dont Avicii s'est donné la mort mais vraiment par le menu une minute par minute c'est du jamais vu à ce point là donc il y a ça ça s'adresse aux médias essentiellement ou à ceux qui communiquent autour du suicide il y a une manière d'apprendre à communiquer et justement on a alors ça se trouve que ça se fait à Lille aussi enfin pas qu'à Lille ça s'est donné le Lille il y a Charles-Edoise Notre-Dame qui a créé les films Papa Guégo qui est issu la flûte enchantée le Père A qui est justement comment apprendre co-construire ensemble avec les journalistes la façon de parler du suicide sans déclencher une contamination c'est vraiment ça et puis l'étape d'après c'est d'aller à l'assaut de ce nouveau continuum de communication dont je vous parlais c'est les réseaux sociaux aussi parce que les 15-25 ans aujourd'hui ils déposent leurs idées suicidaires cibles dans les réseaux sociaux on sait où elles font et nous on n'y est pas donc c'est vraiment un truc où il faut qu'on y aller il y a quelques assistants enfin travailleurs sociaux qui font déjà ce job c'est les premiers à s'être intéressés à Facebook ça a donné les premières lunettes c'est une assistante sociale de Bretagne qui a fait le constat qu'il y avait plus de gamins qui venaient à voir à travailler en planète familiale et c'est qu'ils sont où soit les gamins vont bien parce qu'il peut être c'était le bonheur soit ils sont ailleurs et elle a ouvert les pages Facebook comme donner une porte de CNP enfin le problème c'est pour un travail social et ça a eu tellement de succès que c'est devenu aujourd'hui une initiative qui va être financée sur le plan national pour qu'il y ait des travailleurs sociaux qui puissent répondre aux gamins sur Facebook donc il y a cette importance d'aller sur les réseaux sociaux bon les choses qui fonctionnent je vous le donne on va être un peu moins interruptif sur la fin parce que sinon la pharmacie elle ne va pas pouvoir parler déjà on ne s'aime pas depuis le début donc ça va être encore plus compliqué le premier moyen prévenir le suicide celui qui fonctionne le mieux partout dans le monde c'est réduire l'accès aux moyens donc au quotidien chez moi les médicaments et bien j'en ai le minimum et ils sont souplés en tous les cas pas facile d'accès alors je dis ça mais chez moi ils sont à côté du bain de nuit mais j'ai fait la preuve donc elle ne comprend pas vite c'est comme ça l'accès aux armes à feu heureusement on est un pays où on restreint l'accès aux armes à feu nous aux Etats-Unis on s'amuse parce que vous avez des Etats qui quelquefois autorisent les armes à feu et puis ils disent après ils enlèvent les armes à feu on voit très bien les courbes de suicide mais après il y a un certain nombre d'autres et les pharmaciens ont une grande responsabilité et d'ailleurs nous ont beaucoup aidé à réduire l'accès aux moyens en nous aidant à travailler sur la façon vous avez des plaquettes de certains médicaments vous n'arrêtez pas à les retirer on est dire que le pharmacien est hyper envers et qu'il ne veut pas que vous prenez le médicament et bien le pharmacien est hyper envers mais c'est pas pour ça qu'il a fait c'est juste pour limiter le nombre de comprimés que vous allez pouvoir faire vous voyez avant qu'on vous découvre c'est vraiment des choses qui sont qui ont l'air de rien alors ce qu'il y a c'est que si les médicaments arrivent en gros pot comme aux Etats-Unis ça va pas être bon bon on est responsable d'utiliser les médias j'en ai parlé l'alcool on en parlait en France donc on parle pas identifier précocement les traités ça c'est pour tous les intervenants de première ligne former des agents de santé alors ça c'était du Sien-Dieu et Capot mais on a presque des sentinelles c'est-à-dire les citoyens c'est une bonne formation qui arrive et puis le soutien de la communauté qui est particulièrement important notamment pour la type de l'isode Je suis juste par rapport à une vidéo dans certaines types de vidéos sociales par exemple si je parle ainsi ou pas la personne appelle dans ces vidéos sociales elle la consomme quand elle prend très loin de même que les parents dans les yeux en fait les parents en fait tout ça ça peut aider que ça peut en réparer ça peut aider justement à remarquer si une personne prend un problème parce qu'une personne veut avoir 5 médecins qui donne 5 qu'est-ce qu'il faut et qui va dans 5 ans à 8 ans ça se doit avoir il y a des systèmes alors ça dépend d'où mais il y a des systèmes qui permettent entre médecins de savoir si alors on a un retard d'informatisation en France on a juste 25 ans de retard mais de neuf ans de retard il y a quand même des systèmes et notamment le rôle du pharmacien d'officine un de ses rôles c'est ça c'est d'être attentif il y a des alertes dans les logiciels de pharmacie qui permettent de dire attendez si on fait la 3ème pharmacie vous arrivez avec la même ordonnance ou de questionner le patient il y a vraiment un rôle aujourd'hui et je pense qui va se développer du pharmacien dans la prévention vous savez que les pharmaciens maintenant peuvent faire des vaccins moi j'appelle le médeux que les pharmaciens puissent faire de la prévention du suicide je parle du pharmacien d'officine du quotidien donc c'était un acteur de santé qu'on a oublié j'ai l'impression qu'on est en train de redécouvrir notamment pour le suicide un peu comme des messieurs je te rejoins complètement on a des alertes du groupe pour protéger les patients le suicide des interactions médicaires un peu ça peut enganger beaucoup de problèmes et en tout cas les pharmacies ont tout à fait en repérage en fait c'est le conseil de santé premier recours il n'y a pas de rendez-vous on ne dit pas ça on ne dit pas quand on veut quand on peut et donc du coup concrètement c'est un vrai acteur de repérage et au-delà des médecins généralistes ce serait très intéressant que les pharmacies en France soient formées moi dans ma pratique officinale il n'y avait pas quasiment un jour où je n'avais pas des personnes qui m'aient posé leur souffrance personne âgée peu importe et puis il y a parmi les personnages qui me disaient voilà moi j'ai envie d'en finir donc j'ai envie de mourir c'est pas je pense à ma mort c'est j'ai envie de mourir et du coup impuissante comme l'a décrit tout à l'heure quand on voit une personne pleurer quand on voit une personne qui me dit ce type de propos et qu'on n'est pas formé là-dessus et bien on change de sujet on peut l'analyser aussi mais on change de sujet donc je parlais du beau temps à cette vieille dame le monde de fond ça m'est arrivé c'est incalculable et donc voilà d'avoir ces formations citoyens mais aussi pour les professionnels de première ligne ça aiderait tellement aux gens qu'en fait on va vers ça les orientations nationales vont vers ça mais il y a encore du choix pour conclure très rapidement parce que du coup on est obligé de passer beaucoup de choses sur beaucoup de choses il y a un dispositif aujourd'hui qui est proposé qui fonctionne ce dispositif il est éliminé à l'île par le monsieur qui vient juste de rentrer dans la thèse qui est professeur il arrive chez vous c'est pour ça qu'on en parle oui ça me dit à quoi c'est le minier trois fois c'est pour ça qu'on en parle ce soir il y a un dispositif de soins mais vous voyez qui est basé enfin vous voyez je ne sais pas si vous comprenez tout je ne sais pas mais qui est basé sur le maintien du lien à la sortie d'hôpital en fait quand quelqu'un sort de l'hôpital après une tentative de suicide on veut remettre une carte une petite carte avec un numéro qu'elle peut appeler quand elle veut mais surtout on va l'appeler on va la solliciter d'une façon très respectueuse en essayant de ne pas renvoyer sa vie et puis pendant un temps donné parce que ça on n'a pas eu le temps de le dire mais la crise suicidaire a un temps qu'on a engolommé autour de 6 mois et vous voyez on l'appelle au téléphone juste pour demander comment ça va comment ça va et petite autre chose est-ce que ce qu'on vous a proposé ça vous convient ? Est-ce que de voir un médecin généraliste puis d'aller au centre médico-psychologique est-ce que vous avez pu le faire ? On essaie de voir des barrières qui peuvent quelquefois arrêter les gens les faciliter les soins l'accès aux soins s'il y a besoin mais surtout on va voir si le projet qu'on avait par exemple établi aux urgences est toujours adapté 15 jours après parce que quelquefois il n'est plus adapté il faut le modifier et puis on maintient le lien avec les gens aussi qu'on n'a pas à voir au téléphone qui ne veulent pas nous répondre avec des cartes postales alors monsieur disait qu'on était en 2018 enfin on parlait de 2018 pendant 2019 et ça nous fait sourire d'écrire aux gens des cartes postales sauf que vérifiez ce qu'il y a dans vos boîtes aux lettres il y a quoi dans vos boîtes aux lettres il y a des factures et des billets et si vous êtes à dos il n'y a même pas les factures donc comment le lien social la facture ou la pub il y a mieux et on s'est aperçu ça fait 4 ans que le dispositif existe que la carte postale a pris une valeur émotionnelle une valeur de lien social très très fort on redécouvre la poste vous imaginez on va sauver la poste voilà c'était juste pour aussi un petit système qui fonctionne et surtout le lien on ne le fait pas qu'avec le patient on le fait avec tous les acteurs du soin et quand on dit tous les acteurs du soin c'est le pharmacien le kiné parce que c'est le kiné qui voit le plus souvent les personnes âgées dans la semaine c'est eux qui vont à domicile bien plus que le médecin généraliste le médecin généraliste évidemment l'infirmière l'infirmière scolaire et je peux en citer un tas on va te laisser la parole quand même au bout d'un moment non non j'y vais du coup merci effectivement on a vu plusieurs une fois qu'on en parle en fait qu'on a compris on espère que vous avez compris qu'il faut en parler que ça commence par ça il faut sans injonction c'est en fonction et ça a été dit aussi des capacités de chacun c'est de vous dire que c'est possible d'en parler il y a aussi des choses qui sont possibles en termes d'orientation en parler c'est une première étape et orienter ça peut être aussi quelque chose d'intéressant tout de suite qui est à votre portée et orienter en fait il y a plein de choses on a vu le rôle du médecin généraliste le rôle des professionnels de santé de proximité on a parlé des centres médicaux psychologiques aussi il y a plein d'autres structures par population en fonction des territoires en public étudiant on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle aujourd'hui il y a les médecines préventives universitaires il y a des associations dédiées elles sont dans la salle aussi par exemple en France maintenant plus en plus ou en tout cas sur la région une association qui s'appelle l'Institut qui est dédiée à l'imprévention du suicide aux publics étudiants donc il y a ça des associations professionnelles mais il y a aussi ça a été dit bien entendu les proches les amis la famille donc c'est une orientation en fonction de la personne que vous avez en face de vous qui peut être qui peut être l'immordial et puis il y a toutes les autres structures et donc on en parlait un petit peu tout à l'heure c'est toutes les associations d'entraide qui sont de formes complètement différentes il peut y avoir de l'entraide sous forme de téléphonie sociale c'est marqué et c'est marqué mais il peut y avoir de l'entraide il y a pas de nouvelles associations qui mettent en place je pense à SOS Amétier des chats en ligne on passait de la phase du numérique et du fait qui ont manqué de la santé en ligne c'est très clair en tout cas les associations sont de plus en plus présentes j'ai plus les chiffres s'il y a des bénévoles des SOS Amétiers en salle merci mais en tout cas quand le forum de chat des SOS Amétiers a été ouvert ils ont démultiplié le nombre des personnes qu'ils accompagnaient factuellement et surtout ils ont démultiplié l'accompagnement des personnes jeunes donc des tranches 12-25 donc des personnes qui ne touchaient pas en tout cas très peu dans les appels qu'ils recevaient de personnes en souffrance donc il y a la téléphonie sociale ça s'appelle comme ça il y a l'entraide en présentiel donc en face-face sous différentes formes ça peut être de l'entraide individuelle ça peut être de l'entraide sous forme groupale donc avec des personnes qui peuvent être dans la même situation qui peuvent tout court avoir envie d'être autour de la table pour aller mieux ensemble pour créer du lien voilà ça c'est d'autres possibilités et puis en fait il y a aussi tout un autre panel de formes Zola Diapo est un peu moins jolie que celle qu'il y avait tout à l'heure mais c'était pour montrer en fait la diversité des possibilités d'aide et soutien aussi associative en France et quand je dis associative il y a cette association il y a aussi des professionnels il y a les bénévoles des bénévoles formés on disait tout à l'heure aussi les bénévoles qui ne sont pas forcément formés non plus ça dépend des associations il y a l'entraide par des pères donc des personnes qui ont vécu la même situation quelle qu'elle soit je le disais aussi donc sous différentes formes l'entraide l'accompagnement présentiel par téléphone par chat par mail mais aussi vous pouvez laisser un message local vous êtes rappelé en fonction des structures vous pouvez faire un mail et vous êtes recontacté voilà aujourd'hui le numérique permet plein de formes différentes en fonction des capacités de chacun et des besoins de chacun à l'instance et tout le monde n'a pas la capacité d'appeler à un moment parce qu'il va mal parce qu'il ne sait pas s'installer parce que peut-être il y a des lignes qui sont payantes aussi la majorité des lignes de téléphonie sociale en France sont gratuites d'ailleurs et donc le mail le laisser un message local peut être un premier pas pour créer un contact ouvrir une connexion avec quelqu'un qui peut apporter du soutien il y a aussi en fonction des formes que ce soit de la téléphonie sociale ou des associations il peut y avoir du suivi il peut y avoir du suivi c'est à dire que vous pouvez appeler une ligne comme SOS et c'est un bénévole formé qui va répondre et qui en fait sera un bénévole qui va vous répondre de façon lui-même anonyme et confidentielle mais vous ne saurez pas qui vous êtes qui est la personne qui a le coup de fil il n'y aura pas suivi si la même personne rappelle ce ne sera pas forcément le même bénévole et si ça l'est il ne le dira pas j'ai une question ce qui fait dire qu'il faut qu'on fasse du lien entre nous aussi parce qu'il y a plein de gens qui existent et on n'est pas forcément au courant et c'est ça aussi qui va commencer vraiment vous avez peut-être vu merci beaucoup effectivement je ne connaissais pas cette structure vous avez peut-être vu l'entrée distribuer des types des répertoires orange sur toutes les structures de téléphonie sociale de la plurie factorie et je viens mon dernier point c'est qu'en fait il y a des lignes de téléphonie sociale il y a des associations aussi qui sont spécialisées par population par type de besoin par type de conduite à risque donc en fait il y a vraiment plein de ressources en présentiel ou pas à distance pour beaucoup de personnes en fait et je suis ravie de savoir qu'on est une spécialisée SOS SOS sur l'espace on est preneur on mettra à jour les autres aussi donc voilà tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses qui existent et en fait nous-mêmes de connaître il y a ces structures même ces structures ressources gratuites qui peuvent être transmises à une personne isolée à une personne avec laquelle vous pouvez créer un premier contact ça peut aussi aider alors vous ne les voyez pas mais au fond il est 30h27 depuis au moins 3 minutes donc allez la dernière question je vous remercie je vous remercie sur le type de victime parce que en fait dans le cas dans l'époque il y a des jeunes qui sont dans les réseaux sociaux dans les écoles il y a aussi ceux qui sont placés il y a de l'école à l'enfance on n'en parle pas assez dans les écoles dans les écoles et souvent on dit dans l'aide social il y a aide mais c'est souvent c'est pour les jeunes qui sont blessés qui dirait eux-mêmes qui n'ont pas forcément de soutien qui ont pas forcément d'amis qui ont de l'action j'étais assez compliquée et je me dirais est-ce qu'aujourd'hui ça commence à faire bouler ou c'est toujours compliquée pour eux d'être suivis d'avoir apprécié de là il y a des médecins à partir du moment où c'est majeur ils sont laissés un peu à la rue et on a découvert dans un reportage qu'un enfant sur 4 qui a été placé c'est très intéressant c'est une population qui est très à risque pour plein de raisons qui fait des trajectoires parce qu'ils ont pu vivre déjà depuis des petits des traumatismes qu'il peut y avoir du fait et ensuite des trajectoires qu'ils vont avoir et effectivement ce que vous dites l'entrée dans la rue qui peut être particulièrement difficile donc c'est une population qui est identifiée comme étant particulièrement riche une population c'est assez difficile pour intervenir mais encore une fois ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est le message qu'on a essayé de faire passer ce soir j'espère qu'on a réussi c'est qu'il faut qu'on puisse aller à plein endroit qu'on puisse former à plein endroit pour pouvoir repérer justement et soutenir aider, accompagner les personnes qui vont présenter des idées suicidaires à un moment donné en fonction de des traducteurs particulières et de manière générale de pouvoir identifier chez les personnes âgées chez les jeunes chez partout il peut y avoir des idées suicidaires partout il peut y avoir des crises suicidaires donc c'est une population à risque on le sait on le sait de mettre en place des choses il n'y a pas forcément à ma connaissance en tout cas aujourd'hui de dispositifs dédiés mais c'est pareil on parle de la pédopsychiatrie la pédopsychiatrie qui est aussi en train de s'organiser pour pouvoir être présente et les aider de manière précoce à ces jeunes qui voient trop bien il faut que vous restiez en souci de l'autre on terminera sur cette phase puisqu'il vient de... Claire ? je suis d'accord avec vous madame je ne parle pas de votre travail je crois qu'il y a des enfants qui sont dans des foyers qui ne vont pas à l'école par exemple et qui n'ont pas de l'éducatif et qui sont dans des foyers très bien très bien je vais vous dire en fait il y a des questions des questions c'est un point de jeu ça va pas vraiment mal parce que là il y a beaucoup de rangs qui n'ont pas qui sont proposés par le site qui ont fait par le site qui n'a pas et qui n'a pas un secteur d'une femme Encore une fois, l'appréhension du site est interministérielle et c'est effectivement un travail de force et c'est pour ça qu'on a emmené cette conférence aujourd'hui pour que, quels que soient vos horizons, quel que soit votre métier, puisse y avoir des outils. On espère qu'on peut vous en donner quelques-uns pour être les premiers sans sénètre peut-être à pouvoir repérer et prévenir le suicide. Merci à tous d'être venus si nombreux. Merci. Si c'est possible pour vous, les questionnaires d'évaluation sont importants pour nous pour savoir à quoi sert ce type de format et si ça a du sens pour vous. Donc n'hésitez pas à me donner en sortant sur les tables de presse, ce serait super.